Mesdames et messieurs, bonjour ! Bonjour et bienvenue ! Ah oui, non, je regardais la mauvaise cam, ça commence super bien. C'est le matin, samedi matin, nous sommes au Festival International de la BD, dans L'Angoulême, tout simplement, je vais y arriver avec ce nom. Et nous sommes directement sur la chaîne Twitch, donc je suis inotessée pour ceux qui ne me connaissent pas, je crée du contenu sur les réseaux sociaux et du coup sur la mode, le manga, et c'est totalement le sujet de notre premier stream. On ouvre le bal aujourd'hui avec Lilix. Lilix, salut ! Coucou ! Ça va, tu vas bien ? Ouais, très bien et toi ? Il y a énormément de monde d'ailleurs, vous allez voir des gens qui vont faire des petits coucous, des gens en mode, tu vois, genre nous on est enfermés dans notre ville, il y a des titans qui sont en train de tabasser les murs, tu vois, on va mourir ! Comment tu te sens ? Bah bien ! Ça va ? Ouais, un peu stressée mais ça va. Donc, aujourd'hui, on va parler de mode et de manga. Alors, a priori, on peut se dire que c'est un sujet qui est un petit peu léger, c'est un sujet qui est même un petit peu superficiel, c'est genre en mode, ouais, la mode, tu sais, ça parle pas trop aux gens. Alors qu'en vrai, tout le monde s'habille, donc on est tous plus ou moins concernés par la mode, c'est un sujet un peu superficiel. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je vais me présenter, mais avant ça, je voulais juste dire que je vois souvent tes TikToks et je trouvais ça hyper intéressant. C'est trop mignon, mais t'attends le début du stream pour me dire ça, qu'elle est là. Non, mais parce que tu t'es présentée. On s'est vu avant, on s'est quand même vu avant. Oui, oui, oui. Mais genre elle est là, on me dit, attends, je vais garder le début du live pour ça. Ok, merci beaucoup. Non, mais je trouvais ça intéressant à te dire parce que je trouve que tes TikToks, ils sont hyper bien et il n'y avait personne qui faisait ce que tu faisais. Donc t'es vraiment arrivée avec ta propre idée et tout et c'était trop intéressant, trop bien. C'était très bien et très intéressant. Voilà, et du coup, moi, je m'appelle Elixane sur les réseaux. Je suis avec le surnom Lilix. On va dire que je suis créatrice de contenu lifestyle, mais j'ai commencé avec la K-pop et les mangas quand j'étais plus jeune. Et maintenant, en fait, je me suis un peu éloignée et je parle un peu de tout, comme de second moins, de légalisme, de choses comme ça. En fait, t'échanges énormément avec ta communauté dans tes vidéos et du coup, et ça, je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, ça permet quand tu fais un switch de contenu. Tu sais, quand tu évolues, en fait, ça permet aussi d'être honnête avec les gens et de leur dire, bah tiens, dans quel sens tu vas aussi, tu vois. C'est ça. Et c'est vachement bien parce que t'es vachement honnête avec les personnes qui font ça. C'est vachement... On en est très complémentaire. Oui, c'est ça. Moi, je suis très vulgarisation, en mode, vas-y, je vais te donner des infos. En contre, toi, t'es vraiment en mode, vas-y, on va échanger, on va échanger et tout. Et c'est vachement bien. À trouver mon style, à m'épanouir, à grandir, et ouais, bon, on va parler de ça. Du coup, justement, en termes de manga, t'es fan de manga, est-ce que tu suis du manga depuis combien de temps ? Comment t'as découvert les mangas ? Alors, on va repartir de la base, quoi. Ouais, je pense qu'on va partir dans la base, hein. Bah, moi, j'ai commencé, je dirais, à mes 14 ans. Le premier manga que j'ai vu, enfin, c'était un animé. Oh, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Tu sais, c'est la fille aux longs cheveux noirs et elle fait peur à tout le monde parce qu'elle ressemble à la meuf de The Grudge. Genre, elle ressemble à Sadako ? Oui, c'est Sawako, ça s'appelle. Le manga s'appelle Sawako et c'était du coup comme ça que j'ai découvert et j'adore la romance, en fait, les shôjo. Enfin, la romance et les shôjo et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monde. Parce que du coup, t'es plus shôjo pour le coup. Ouais, je suis plus shôjo. Ok, ok. Après, j'aime beaucoup, enfin, mon animé préféré, c'est L'Attaque des Titans, après c'est Villaine Saga. Allez, ok, ok. D'ailleurs, c'est marrant parce que L'Attaque des Titans, voilà, au passage, on en parlait, vous allez voir, en fait, ils sont partenaires aujourd'hui. D'ailleurs, Célio Binormal, elle est partenaire du festival, justement. Et donc, du coup, on va vous reparler plus ou moins, quand même, de cette petite collection. Donc, je vais vous montrer ça plusieurs fois dans le live. Vous allez voir, ça va être tranquille. D'ailleurs, il y a un énorme stand où, en fait, tu peux tabasser, en fait, tu lances sur des briques, des trucs, enfin, tu sais, tu peux gagner des t-shirts. Ah bon ? Oui, ils sont partis trop chauds. Tu vas aller. Ouais, je vais voir après. Non, 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 ils sont trop chauds, ils ont préparé un truc et tout. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir des stands, justement, de mode, en fait, directement dans les conventions. Donc, ça, je le salue aussi parce que c'est assez rare. Ok, donc, du coup, tu kiffes L'Attaque des Titans, tu kiffes les shoujo, t'as quand même ton style, tu t'es trouvé ton style, même ton style vestimentaire, tu vas dire aussi. Ouais, surtout grâce à Nana. Ah, Nana ! Je vais en parler pas plus tard, mais tu verras. Justement, je veux bien, justement, parce que, genre, Nana, c'est ultra, ultra, ultra lié à Vivienne Westwood. Du coup, il y a quand même un côté très, très mode. Et justement, on va vous parler un petit peu à quel point, en fait, l'objectif de cette émission, ça va être de vous révéler un petit peu à quel point les mangakas ont été influencés par la mode. Donc, la mode au sens large du terme, c'est-à-dire comment on s'habille, mais aussi l'aspect, l'aspect même luxe, en fait, avec la mode au sens très large. Genre, par exemple, les créateurs de mode, savoir comment, du coup, on... Comment les... Ouais, certains créateurs ont été vraiment inspirés par des grandes marques, tu vois. Bref, on va parler de Jojo's Bizarre Adventure, on va parler de Nana, on va parler de plein, 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 plein. Bref, ça va être très cool. J'ai une question pour toi, pour lancer ce petit... Vous allez voir Montel à chaque fois, parce que j'ai mes petites notes, évidemment. Ouais, non, mais moi, je casse le quatrième mur, évidemment. L'objectif, c'est que pour... Dans un manga, il y a deux façons, pour un mangaka, quand il dessine ses personnages, de transmettre des informations. Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? Alors, il y a deux, je pense, et le premier, c'est celui qu'on voit le plus, c'est à travers les dialogues, donc les échanges qu'il va avoir avec les autres personnages. Son caractère aussi, c'est une espèce de mimique. Oui, absolument. Absolument, où, tu sais, les petites bulles, quand le personnage, il réfléchit, il est en mode... Oh non, d'accord, est-ce que je dois aller voir Sasuke ou pas ? Évidemment, c'est ça. C'est ça, ces petites bulles à lui-même, quoi. OK, ouais, voilà. Donc, ça, c'est le genre de choses. Et le deuxième moyen, ce serait quoi ? Bah, ce serait l'apparence, donc, par rapport au style vestimentaire, la coiffure, les accessoires, les tatouages. Il n'y a rien qui est anodin. En fait, ça paraît vraiment, justement, c'est pour ça que j'insiste sur ce côté où on a l'impression que c'est un peu superficiel, mais il n'y a rien dans un manga... Rien n'est laissé au hasard. ...qui est laissé au hasard par un mangaka. Les mangakas, ils ont toute une phase de recherche qui est immense avant d'habiller ou de donner une apparence particulière aux noms. Oui, et d'ailleurs, les noms aussi, très souvent, ça vient de quelque chose. Absolument, c'est toujours ça. Puis même, par exemple, souvent, beaucoup de personnages ont aussi énormément de liens entre eux, ne serait-ce qu'au niveau de l'apparence. Je pense à Naruto, tu vois, genre, avec ses darons, tout est lié entre eux, tu vois. Oui, bien sûr. La daronne, elle a les cheveux rouges, le papa, elle a les cheveux jaunes, et du coup, le gamin, il est habillé orange. Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, du coup, on a compris que le mangaka, pour transmettre des informations, il va arriver, il va t'habiller un personnage d'une certaine façon, parce qu'il va se dire, c'est une super façon un petit peu indirecte de pouvoir justement transmettre plein d'informations. Justement. Et donc, ça, c'est quand même ce qu'on appelle, voilà, un mot hyper important qu'on va un petit peu donner aussi pas mal aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le chara-design. C'est un terme qui peut paraître un petit peu obscur, surtout quand tu ne t'y connais pas trop. Mais en fait, c'est vraiment genre, le chara-design, ça vient de caractère, donc personnage et design, donc l'apparence en anglais. Et ça, c'est vraiment une recherche en amont qui est faite par les, justement, qui est faite par les mangakas. Et il y a tout un travail, c'est vraiment, si je devais donner une image, c'est vraiment cette image de l'iceberg. Avec vraiment, genre, nous, on voit vraiment genre la pointe de l'iceberg en mode, oh là là, c'est trop bien, ce personnage, il est comme ça. Il est stylé. Mais en fait, genre, le gars, en amont, il a fait genre, bla, bla, genre, masse travail. Parce qu'en fait, forcément, il a fait énormément de phases de recherche, énormément de phases de test. Il y a des choses qui foirent, en fait, il y a des choses qui ne marchent pas. Beaucoup d'évolution du personnage. Exactement. Donc, du coup, à ce propos, il faut aussi savoir, j'aimerais bien aussi qu'on pense aussi par rapport, enfin, qu'on donne aussi une clé, une information que nous, en tant que grand public, on ne sait pas forcément. C'est aussi qu'il y a énormément de travail, en fait, avec l'éditeur. Donc ça, peut-être que tu connais un petit peu ce que Lilix travaille sur son shoujo. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en gros, quand tu travailles sur ton manga, quand tu es mangaka, tu travailles, ce n'est pas juste le travail du mangaka tout seul. C'est vraiment plus un duo où, en fait, le mangaka, il travaille avec son éditeur. Et c'est vraiment comme en échange, en ping-pong. On va dire que le mangaka, il a vraiment ce côté genre directeur créatif, en fait, artistique de son oeuvre. Et l'éditeur, il va dire, OK, ça, c'est validé. Ça, ça ne marchera pas. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Et en fait, ça permet un petit peu de canaliser. Tu as toute l'énergie un peu créatrice du mangaka via l'éditeur pour dire, OK, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, etc. Et ça, c'est vraiment un truc dont on n'a pas forcément conscience en tant que fan. Parce que quand tu lis, toi, tu vois que l'œuvre finale. Mais en vrai, le travail de malade qu'il y a juste avant, tu vois. Oui, le travail de malade. Et puis même, avoir des retours, c'est important parce qu'on est tout seul dans son monde, dans sa petite bulle. Et il faut le montrer quand même et en parler pour faire des choix. Justement, toi, par rapport à ça, parce que tu es en train de bosser ton showroom, on brûle peut-être un peu les étapes. Mais je pense que c'est important de se poser la question à ce moment-là. Ce travail, justement, de ping-pong, comment tu le ressens ? Tu trouves que c'est intéressant, pas intéressant ? Est-ce que c'est difficile ? Ça peut être difficile ou pas ? Tu sais, vis-à-vis de l'ego que tu peux avoir, si tu as une idée ou un truc que tu as envie de... Tu sais, qui te tient à cœur et que tu as envie de garder. Déjà, moi, je ne suis pas comme les autres mangakas parce que... Non, mais... Non, mais... C'est totalement le début d'un prochain showroom. Non, mais... Déjà, moi, je suis, du coup, scénariste. J'aurais bien voulu savoir dessiner. Enfin, je le savais, mais j'ai abandonné. Du coup, j'ai quelqu'un qui dessine pour moi. Donc, en fait, on est trois au lieu de deux. Donc, scénariste, dessinateur et éditeur. C'est ça, oui. Oui, du coup, c'est plus un... Donc, c'est un travail de trois. Et les trois, en fait, on se met... En fait, il y a un autre travail où moi, par rapport à ce que je veux écrire, il faut le transmettre en dessin. Et il fallait vraiment trouver quelqu'un qui a le même... Enfin, qui s'identifie à l'histoire parce que je ne voulais pas seulement quelqu'un qui va dessiner, en fait. Absolument. Je voulais vraiment quelqu'un qui s'identifie à mon scénario et qui puisse vraiment transcrire ça sur ses dessins. Oui, OK, OK. Et qui est... Ah oui, mais forcément, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui... C'est ça. Qui puisse... Et ça peut être positif comme ça peut être aussi pas ouf. Oui, j'ai galéré, oui. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'arrive pas à... Oh là là, d'accord. Donc, tu as galéré, genre, en mode, tu as changé de personne avec qui t'as voit son nom. Oui, oui, j'ai changé. Oh, le dossier ! Je ne l'ai pas dit, ça, ouais. Ok, on a des exclus ici, si, si. Oui, ça fait trois ans en plus que je travaille sur ça. Genre, j'espère, l'année prochaine, je pourrai sortir quelque chose. Vas-y, on en parle juste après parce que là, on parle de la façon de travailler. Et ça, c'est important parce que c'est des choses, enfin, voilà, des clés dont on n'a pas forcément... Vraiment, je le martèle, mais c'est un truc où, moi, quand forcément... Donc, je fais des TikTok sur comment les personnages sont designés, etc. Des fois, on a quatre ou cinq heures de recherche pour savoir comment un seul personnage, on a un TikTok qui va être présenté. Et du coup, forcément, quand on fait nos recherches et tout, parce que je ne travaille pas tout seul, je travaille avec mon conjoint, François, qui est juste pas loin, là. Coucou, François ! Et du coup, en fait, quand on fait quatre ou cinq heures de recherche, on arrive en mode, des fois, on se prend toutes les étapes un peu préliminaires du jeu, justement. En fait, on se met à la place du mangaka et on se met un peu comme des enquêteurs, tu vois, en mode, ok, comment le mangaka, il a voulu habiller tel personnage ? Comment il a voulu, en fait, réaliser tel contenu ? Comment il a voulu... Enfin, tu sais, genre, vraiment, cette espèce de cheminement intellectuel qu'on essaye de retranscrire. Et en fait, du coup, ça permet aussi de comprendre pourquoi tel personnage, il est arrivé à ce... Enfin, à ce moment-là, ce moment-clé que nous, on connaît, parce que du coup, il y a eu tout un cheminement, etc., et c'est de donner toutes les étapes préliminaires. Parce que, tu sais, ça te permet aussi d'avoir un autre regard sur le personnage, et puis parfois, ça te permet de comprendre certains éléments de ce personnage-là, tu vois. Et justement, des détails, la plupart du temps, qui sont ultra cachés, tu vois. Ouais. Du coup, par rapport à ça, je vais y arriver, je vais réussir à la trouver. D'accord. Donc, du coup, on parlait des one-shots. Donc, je vais vous parler, justement, des one-shots. Les one-shots, en fait, c'est souvent, donc, c'est une étape qui est absolument obligatoire dans la carrière d'un mangaka. Donc, on parle de mode et de manga, et on parle vraiment de mode et de manga, et on parle de one-shot. Vraiment, donc, on est totalement dans le thème, je vous rassure. Parce qu'en fait, les one-shots, ça permet vraiment aux mangaka de faire des tests, des petits... Ils font des histoires courtes, en fait, avant d'être vraiment publiés. Donc, tu connais les shonen, quand même. Oui, bien sûr. Il y a des magazines qui publient les one-shots. Avant d'être publiés dans le sacro-saint weekly shonen jump, et bien, en fait, t'as des étapes où tu fais des petits tests, de petites histoires, et en fait, tu vois si elles fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas. Et du coup, souvent, les mangaka, en fait, ils font d'abord, justement, tous ces petits one-shots. Exactement. Et ils testent des univers. Donc, par exemple, on a Echi Road, notamment, avant d'arriver au One Piece qu'on connaît absolument tous, tu vois, genre le truc de pirate à donf, et bien lui, il s'est dit, ok, je vais tester d'autres univers. Par exemple, Wanted. Wanted, c'est un... je trouve bien, parfait, il est absolument affiché. C'était un manga, en fait, dans un univers western. Alors, si vous avez l'impression de revoir absolument tout l'équipage des Mugiwaras en version, en fait, absolument, en version western, c'est normal, parce qu'en fait, évidemment, les gars, quand ils bossent de ouf sur un karadesign, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, en fait, ils gardent les mêmes karadesign et ils se disent, ok, je veux juste un petit peu les réadapter. Par exemple, on voit Sanji, qu'on va mettre juste à présent, tu vois, donc ça, c'est le personnage qui va devenir Sanji dans les Mugiwaras. Tu vois, Nami, juste en dessous, mais c'est juste Sanji avec des flingues. Et ça, en fait, c'est des étapes où Eturoda, il s'est posé des questions. Il s'est dit, ok, d'accord, donc je veux faire un western, je veux faire des cowboys, ok, j'ai mes flingues, etc. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas ? Et il s'est dit, ben non, en fait, fuck, moi, je préfère avoir directement un cuisinier qui se bat avec les pieds, ça va plus vite. Mais par contre, tu vois, tu as quand même le Sanji qui fume. C'est juste que, tu vois, son karadesign, limite, moi, je préfère le Sanji actuel parce que le Sanji actuel, il a son petit tourbillon, il a ses chevaux blonds, il a son costard, tu vois. Et donc, du coup, qui sont liés à la pop culture, etc. Enfin, il y a vraiment des sources qui sont différentes. Mais à la base, il s'est dit, ah, ok, peut-être que ce karadesign, il est peut-être un peu fade, tu vois, par rapport au karadesign actuel de Sanji. Donc, vraiment, c'est vraiment cet aspect-là un petit peu de test qui est hyper, hyper important. Et en fait, Eturoda, il a fait comme ça quatre one-shots avant de pouvoir arriver à One Piece. De même, on a Spy Family. Tu connais Spy Family ? Oui, bien sûr, j'aime trop. Spy Family, c'est trop bien. Et ben, Spy Family, l'auteur de Spy Family, en fait, il a justement testé aussi, donc il a fait trois one-shots, lui, juste avant, dont un où, en fait, tu vois, Anya. Ouais. Et ben, en fait, elle aurait pu être une gorgone. Regarde ça. Ah, j'avais pas vu ça. Ça aurait été trop stylé. Et en fait, genre, en gros, à la base, donc, ça a été, enfin, il avait déjà une idée particulière où, en fait, lui, dans ses one-shots, il voulait vraiment qu'Anya ce soit son personnage principal. C'est juste que c'est son éditeur qui lui a dit, écoute, c'est quand même banchonaine, c'est quand même pour les mecs, donc il va falloir quand même que tu nous mettes un super-héros ultra-badass, tu vois. Donc, du coup, forcément, c'est Lloyd, mais en vrai, elle est la vraie héroïne de l'histoire. Et c'est marrant parce que souvent, je le mets, je le distille un petit peu. Regarde la tête qu'elle a, elle est trop bien. Ah, mais c'est trop mimi. Et ben, en fait, c'était dans un truc un peu à la Berserk, tu vois. Ça aurait été, en fait, un espèce de Spy Family à la Dark Fantasy, en mode avec un Lloyd à la GUT, tu vois, avec, d'ailleurs, horrible, mais horrible, mais je vais quand même le dire. Yor, c'était une prostituée. Donc, vraiment, rien à voir avec Spy Family. Moi, je préfère le Spy Family actuel parce que c'est une piste aussi ultra intéressante. Enfin, c'est marrant parce qu'il s'est beaucoup inspiré de l'histoire, tu vois. Il y a vraiment cet aspect où, genre, il a voulu avoir un côté un peu plus grasse antique, tu vois, avec, justement, ce côté gorgone. Là où on est inspiré de la mode des années 60, justement, et de la guerre, justement, la guerre froide, Est-Ouest, justement, dans Spy Family. Mais je préfère le Spy Family actuel. Enfin, je ne sais pas toi, mais... Oui, il est très, très bien. Je ne sais pas, moi, c'est... Et d'ailleurs, pour One Piece, il y a la version Netflix. Je me demande comment ils vont adapter, du coup, le style du personnage. Oui, mais après, je pense qu'ils vont garder à peu près le même chara-design, mais c'est plus l'aspect où, justement, par exemple, Eturoda, a priori. Donc, ça, c'est des rumeurs. Voilà, je vous livre un peu ça. Eturoda a un petit peu participé, justement, au casting des personnages pour essayer de voir si on retournait un petit peu la même vague que les personnages. C'est hyper important, en fait. Après, par exemple, le Vogue Mary, le Vogue Mary, c'est du copier-coller, tu vois. Par exemple, le film, je le retrouve bien. Oui, moi, je l'ai vu. Et les persos, ils se donnent quand même à fond, enfin, les acteurs se donnent quand même à fond. Moi, je trouve que, pour le moment... C'est des fans, n'est-ce pas ? Oui, oui, vraiment, les gens aiment, mais après, il ne suffit pas d'être fan, tu sais, genre, il y a des adaptations Netflix, je ne vais pas en citer. Oui, c'est pour ça que là, je pense que ça va être un nouveau tourment, genre, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Peut-être que, justement, je suis d'accord avec toi, vraiment, ce côté tournant, peut-être qu'on va évoluer vers une autre façon des live-actions, une autre adaptation, une autre façon d'adapter, justement, tous ces live-actions, et d'avoir vraiment un niveau de qualité, où, tu sais, à partir du moment où One Piece va monter le niveau de qualité, ils vont faire, ah, ok, on ne peut plus merder, on ne peut plus faire des Dragon Balls. C'est ça, oui, vraiment. En plus, il y a plein de trucs qui ne peuvent pas adapter facilement. C'est pas possible. Non, 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 non. Donc, du coup, là, on a terminé, on a compris comment le mangaka, il travaille, comment il s'inspire, etc. C'est bien, on a la base, on sait comment il passe. Par contre, maintenant, une fois que tu as ton idée de manga, maintenant, il va falloir habiller tes personnages, je suis vrai. Merci. Je ne sais pas si on entend au micro, du coup, direct dans l'applaudissement, mais c'est très drôle. Donc, maintenant, on peut se demander aussi, Maman, que tu as ton idée de personnage, etc., sur quoi les mangaka, en fait, se basent pour habiller leurs personnages, et du coup, quelles sont leurs sources d'inspiration au niveau personnel. Tu vois, quand tu te mets à la place des Chiroda, quand tu te mets à la place de Gotohuge Koyoaru, qui est l'autrice de Demon Slayer. Tu connais Demon Slayer ? Oui, ça, je suis très, très fan de Demon Slayer. Mais du coup, évidemment, on va parler de mes mangas, il faut faire un, désolé, pas deux ans. Et du coup, comment Gotohuge Koyoaru, par exemple, de quoi s'est inspiré, tu vois ? Donc, du coup, il y a plein de sources particulières d'inspiration, et notamment, la toute première, en fait, c'est genre le style quotidien, le style japonais et la culture japonaise. Ça, je veux dire, c'est la base. C'est le traditionnel. Il n'y a quasiment aucun manga. Enfin, je veux dire, tous les mangas, ils passent, tu vois ? Je veux dire, Naruto, forcément, c'est de la culture traditionnelle. Même si c'est les ninjas un petit peu à la sauce streetwear, on a quand même un côté un petit peu... Enfin, tu vois, Jiraiya, il est fringué. Il est fringué comme un personnage, enfin, un acteur de théâtre kabuki, tu vois. Même dans One Piece, tout le pays d'Oie, enfin, tu sais, tout l'arc de Wano, où ils vont justement dans, en fait, l'île qui ressemble au Japon, littéralement. Quand tu vois Demon Slayer, quand tu vois... Enfin, vraiment, il y a toujours... Ou même, c'est trop marrant, dans Spy Family. Spy Family, on peut se dire, ok, c'est uniquement inspiré de la culture occidentale. Mais en fait, genre, le papier peint de Yor, et de... Enfin, tu sais, le papier peint chez l'œil des Yor, etc., c'est le motif de la tenue de Nezuko. C'est un motif qu'on appelle Asanoa, et en fait, c'est un motif spécial pour les enfants, donc, du coup, qui est censé un petit peu représenter... Enfin, porter chance aux enfants quand les nouveaux-nés naissent au Japon. Je vous donne vraiment un truc très différent. Mais du coup, en fait, quand les bébés naissent au Japon, on les habille avec des tissus Asanoa, justement, pour leur porter chance, vigueur, etc., pour qu'ils grandissent bien, tu vois. Donc ça, c'est des trucs... En plus, justement, c'est un héritage qui est très culturel, même ancien, tu vois. Parce que souvent, quand tu mettais le tissu Asanoa, c'était quand tu avais une mortalité infantile qui était très ancienne, tu vois. Pas maintenant, en 2022. Mais on continue, on garde... Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est intéressant, tu vois. Donc, du coup, du coup, la base de la base, si je te dis Sailor Moon... Tu vois, tu connais un peu Sailor Moon ? Oui, bien sûr. La tenue de Sailor Moon, c'est littéralement la tenue... Ou on peut se dire, genre, les meufs avec la petite marinière et tout. Non, en fait, c'est littéralement la tenue des collégiennes au Japon. En fait, les mangakas, ils ont fait, mais genre, basiques. Ils ont fait, OK, pour les shoujo, on va mettre les meufs dans leurs tenues de tous les jours. Donc, les uniformes, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les étudiants, les collégiens, les lycéens, ils ont un uniforme obligatoire. Depuis la maternelle, en fait, au Japon, littéralement, tu portes tout le temps, tout le temps ton uniforme. Tu le portes, voilà, vraiment maternelle. Ensuite, tu le portes au lycée, tu le portes au collège. Et même, en fait, c'est dans la suite même du travail, parce qu'après, du coup, si tu continues d'évoluer vers un taf de salarie-man, ce qu'on appelle un salarie-man, donc tu bosses dans les bureaux, t'es habillée en costard, tu vois. Donc, littéralement, cette marinière, en fait, ça s'appelle une... Je vais arriver, je vais retrouver ce fabuleux nom, parce que je suis extrêmement moins shoujo que shonen, voilà. C'est une shonen ici. Ça s'appelle une Sailor Fuku. Donc, tu vois, vraiment, ça a donné littéralement le nom de Sailor Moon, en fait, tu vois. Et vraiment, ils ont... Alors, évidemment, le mangaka a récupéré, tu vois, genre, les attributs de base de la marinière. Évidemment, la jupe est beaucoup plus courte, mais en vrai, on les voit vraiment avec leur Sailor Fuku, en fait, dans le manga, tu vois. Et après, elles ont leur transformation en Sailor Moon. Tu vois, il y a la transformation, la tenue de transformation et la tenue de tous les jours au collège, quoi. Ah, bon. Et du coup, ça a vraiment donné... Tu vois, justement, Sailor Moon, c'est un des mangas qui a un petit peu, genre, vraiment mis dans la tête cette transformation. Enfin, tu sais, quand on voit la transformation, où elles disparaissent, genre, ces vêtements, ils disparaissent, on voit juste une espèce d'ombre lumineuse, genre, une silhouette lumineuse. Et genre, la meuf, elle est là en mode, je suis dans la tenue, tu vois. Et genre, ça, c'est... Enfin, tu vois, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment resté, tu vois. Et pourtant, ça touche aux vêtements. Oui, bien sûr. Donc, c'est... Et donc, du coup, à l'inverse, donc ça, c'est la tenue des collégiens et des lycéennes. Mais il y a aussi le Gakuran, donc du coup, qui est la tenue, en fait, des collégiens et des lycéens. C'est la même chose, mais pour les garçons. Et ça, vous l'avez vu, mais absolument partout. Avec Revengers. Ouais, non, mais voilà. Alors, à Tokyo Revengers, c'est autre chose. Oui, oui, c'est plus les années... Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle... Les gros pantalons. En fait, c'est des beaux Suzukus. Et les beaux Suzukus, en fait, ils portaient des tenues un peu comme... En fait, comme des tenues de chantier, tu sais, comme des gros... Enfin, tu sais, comme des... Donc, c'est un mix entre le Gakuran et du coup, une tenue un petit peu, genre, en mode pour faire un peu clan, tu vois. Mais en fait, c'était des tenues qui étaient brodées exprès à l'époque. C'est un peu... Mais ça vient initialement du Gakuran. Après, le Gakuran, c'est vraiment genre... On a Jujutsu Kaisen, Mop Psycho Son. C'est vraiment la base de la base. Tu vois, c'est juste qu'à chaque fois, chaque mangaka, si tu remarques bien, réinvente à sa façon de Gakuran. Mais ça reste un Gakuran. C'est-à-dire un uniforme que tu colles à tout le monde. D'ailleurs, c'est très marrant parce que même les meufs dans Jujutsu Kaisen, elles ont un Gakuran. Alors qu'elles devraient porter un, c'est leur Fuku. J'adore ça, cette version-là. Moi aussi, je trouve que ça leur va bien. Oui, oui. Je trouve que c'est dommage. Des fois, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et les femmes, elles ne sont pas assez habillées. Oui, je suis d'accord. Et dans Jujutsu, j'ai adoré le fait que tout le monde soit égaux. Oui, je suis d'accord. En plus, les petits boutons, ils ont été stylisés. Tu vois, même si on a une base d'un uniforme qui est noir, en fait, le Gakuran, ça vient des uniformes de l'armée de Prusse. Donc, il y a vraiment une inspiration historique. Et en fait, c'est des uniformes à la base militaire. C'est pour ça que du coup, c'est lié à l'école, le côté, alors c'est pas le côté militaire, c'est plus le côté en mode, on va arriver, on va essayer de donner, en fait, tu sais, comme pour l'armée ou comme pour du coup, les corps de métier, comme la police, etc. Donner un uniforme pour rendre toutes les personnes égales, en fait. Et c'est aussi l'objectif des uniformes japonais, en fait. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que c'est assez à propos, il y a un débat en ce moment sur, est-ce qu'il faut remettre l'uniforme à l'école ou pas, tu vois. En France ? Oui, ouais. Ce sera pas aussi stylé que les uniformes japonais ? Non, évidemment que non. Non, et puis, en fait, souvent, les gens, en fait, ils invoquent des, on va parler vite fait, mais ils invoquent un peu des raisons en mode, oui, du coup, ça permettrait d'éviter le harcèlement, etc. Oui, bien sûr, moi, je trouve que, au Japon, ça change pas, en fait. Oui, c'est vrai que ça change pas. Si les gens ont envie de te harceler, ils te trouveront n'importe quoi. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc voilà, mais bon, après, c'est intéressant, c'est intéressant, et j'avoue que moi, j'aime bien le côté uniforme aussi, c'est que le matin, tu te lèves, tu te fais bâcher avec quoi je t'aime. Non, c'est ça, tu te dis pas, oh, je vais mettre quel uniforme numéro 5 aujourd'hui, c'est exactement le même que tous les autres. Donc non, voilà, ça, c'est la base, ça, c'est la base de la base des shonen, surtout, c'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est shonen et shoujo. C'est vraiment l'uniforme au quotidien de la mode japonaise classique. Après, tu as aussi, du coup, la mode un petit peu plus traditionnelle, quand on va justement vers du Demon Slayer, etc. Donc avec tous ces vêtements, en fait, qui ont traversé le temps, parce que kimono, en japonais, ça veut dire juste vêtements. On peut se dire, ah ouais, le kimono, c'est spécialement... Alors effectivement, nous, on connaît les kimono avec les larges manches, etc., mais il y a plein de déclinaisons différentes, comme les haoris qu'on voit dans Demon Slayer. Donc le haori, c'est ce que vous voyez là. C'est la petite veste, en fait, c'est un cardigan à carreaux, ou alors du coup, le cardigan qu'on voit justement sur Zenitsu, le cardigan jaune. D'ailleurs, que je me suis créée, moi aussi, je crois que j'ai mis la 7, non ? Je sais pas s'il m'a le passé. Allez, je l'ai fait, si, si ! C'était trop bien à créer, voilà, je vous montre, voilà, petit instant comment. Du coup, j'ai créé ce truc-là, et en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment des manches qui sont très longues, et en fait, au Japon, du coup, ces manches-là, c'est comme des poches. Tu peux vraiment mettre, en fait, des choses dedans, mais tu sais, tes mouchoirs, alors le téléphone moyen, parce que clairement, voilà. Mais en vrai, c'est vraiment très, très léger, et en fait, ça a été popularisé, j'aime trop l'histoire de ce vêtement, parce que ça a été popularisé par les geishas, en fait, pendant les rideaux. Et en fait, elle a porté sa part dessus leur kimono pour éviter la pluie, et en fait, les gens, ils ont fait, ah ouais, c'est pas mal ce qu'apportent les meufs, l'espèce de petit kimono au-dessus, qui est un peu plus léger, tu vois. Et en fait, les gens, au fur et à mesure, ils ont adopté ce style-là. Donc du coup, tu vois, genre, les petites modes au Japon, j'aime trop, il y a trop une histoire à chaque fois. Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est cool. Donc après, on parlait de Naruto, on parlait de Demon Slayer, on parlait, donc du coup, de... Ah ouais, j'adore un truc qui me fascine à chaque fois, je sais pas, toi, mais tu me diras la pièce qui te fascine le plus dans les mangas, après. Oui. Moi, c'est les geta, les chaussures. Alors, moi, j'ai été ultra-trigger par les chaussures de Naruto. Tu sais, les chaussures ouvertes. Les tongs, là ? Les bottes, ouais, les bottes avec les orteils qui vont... Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est parce que Kishimoto, il adore dessiner les orteils. Voilà, il y a absolument aucune raison, enfin, aucune raison. Ah, il aime bien l'imiter. C'est littéralement un fétichiste, oui, oui, oui. Voilà, mais sinon, non, j'avoue, par exemple, dans Demon Slayer, on les voit tout le temps, tu sais, avec leurs sandales et tout. Oui, les sandales, elles ont l'air plusieurs à utiliser. Mais de ouf, ça a l'air trop genre. Après, en vrai, c'est super bon pour le dos et ça maintient la vision. Ils font des combats avec ça, genre. Mais oui, genre, les gays, ils t'appassent d'autres. C'est en mode, vas-y, je vais te faire le cinquième souffle et tout, tu sais, en mode. Non, moi, je suis en mode claquette, je me casse la gueule au bout de tout. Bah ouais, tout. Tu fais besoin de grosses baskets, ok ? Mais ouais, du coup, quelle est ta pièce ? Si tu avais une pièce à choisir dans un manga, si tu devais la récupérer au-delà de ton style de tous les jours, tu vois, et si il y a une pièce qui te fascine plus qu'une autre, c'est quoi ? Peut-être que même si il y a une que tu as récupérée, justement. En vrai, moi, c'est vrai que j'aime bien cette idée de l'uniforme. Ah, ouais. Avec les petites jupes un peu plus courtes et tout, parce qu'en vrai, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à l'uniforme traditionnel. Même des fois, ils ont les cheveux colorés et tout, alors qu'en fait, de base, c'est interdit. Mais moi, j'aime beaucoup l'uniforme. Je trouve que c'est simple, efficace. Ouais, ça fait peur. Est-ce qu'il y a des uniformes dans ton shoujo ? Non. Ah, parce que c'est un d'un point de vue européen. J'essaie de glader des informations au massage. J'aime trop. Ok, ok. Bon, ça va, ça va. On est plutôt bien. Donc, ça, c'était pour la partie un petit peu culture japonaise. Évidemment, tu t'inspires de ce que tu portes au quotidien, ce que tu vois aussi dans la rue, quand tu vois les collégiens lycéens qui vont tous les jours au collège au lycée. Tu fais, ah ouais, c'est pas mal, ça ! Ou alors, eux-mêmes, qui ont porté les mangakas, ils ont forcément passé à l'école. Donc, sinon, il y a aussi une autre inspiration, c'est les inspirations basiques culturelles, en fait, mais culturelles occidentales. C'est-à-dire les films, les autres cultures, tout simplement. Je pense à One Piece, notamment, avec Viola, qui est en fait dans l'arc. Alors, tu suis un petit peu One Piece ? Ok, un moment. L'équipage de Mugiwara arrive sur l'île de Dressrosa, qui est en fait l'île d'un grand méchant qui s'appelle Doflamingo, peut-être que tu vois, avec un énorme manteau, avec des plumes roses. Oui, oui, je crois que tu le vois, ouais. Tout le monde le connaît, voilà, inspiré de Michel. Oui, les personnages, on les connaît tous, qu'on les vus, là, c'est ou pas. Tu vois qu'on les connaisse ou pas ? Genre, Eturoda, il crée des cara-design tellement iconiques que du coup, tu t'en souviens à chaque fois. C'est ça, ouais. Et du coup, à un moment, il y a une danseuse de flamenco que Eturoda a littéralement, il a copié-collé, en fait, sa tenue d'une danseuse de flamenco, d'une bailaora, ça s'appelle. Du coup, si tu veux, t'as la scène. Ouais ! Tu sais, il est trop taquet à la Régide, trop taquet, merci beaucoup. Yeah ! Donc du coup, tu vois, c'est du copié-coller avec les volants, avec les poids, même jusque dans les poids, tu vois. Donc c'est pour ça que le mec, il va pas se dire au pif en mode, oh, tiens, je vais lui mettre une jupe. Il s'est dit, ok, je me suis inspiré de Carmen, de l'opéra de Carmen. Et ensuite, j'ai envie d'habiller cette meuf avec une tenue spécifique de la région d'Andalousie, etc. Enfin, tu vois, parce que toute son île, elle est vraiment inspirée, justement, de l'Espagne, en fait, et de cette culture espagnole, d'où le côté aussi Dressrosa, Corazon aussi, qui se dit hooker en espagnol. Enfin, vraiment, il a essayé de mettre tout un héritage culturel à chaque fois. Et One Piece, c'est vraiment ça. T'as aussi Water 7 qui est inspiré de Venise, et du coup, t'as plein d'éléments un petit peu comme ça, avec justement, ben, Rob Lucie. Lucie, son nom, c'est, tu vois, c'est une consonance italienne, tu vois. Genre, mais bon, c'est pas aussi bien que Golden Wind, je vous l'accorde. Non, c'est bien quand même, en vrai. Mais sinon, aussi, il y a d'autres oeuvres de pop culture qui inspirent aussi les mangakas, dont, par exemple, les films. Littéralement. Et en fait, des fois, je me dis, mais les mangakas, comment ils font pour avoir... Enfin, tu sais, genre, Ishiro Oda, ils... Oui, comment ils ont autant d'idées ? Mais genre, comment le gars, il a le temps de regarder, genre, Réservoir Dogs, il a le temps de regarder un petit peu tous les trucs par-ci, par-là, alors que le gars, il a un chapitre par semaine à vous faire, et genre, le gars, il a des deadlines de ouf, tu vois. Et genre, en mode, ben, par exemple, par exemple, par exemple, donc, Corazon, dont on parlait dans l'arc, peut-être que tu le vois aussi, le frère de Doflamingo, il s'appelle Corazon, justement, Rocinante, peut-être que tu vas le voir, t'inquiète. Et du coup, il a inspiré son maquillage, il est inspiré de Alex Delarge, du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, tu vois. Et je me demande, est-ce que Ishiro Oda, il a une culture de ouf, comme ça ? Enfin, tu vois, à ton avis ? Genre, est-ce que le gars, il est ultra ouf, parce que du coup, il a vu tous ces films-là, il s'est dit, ah ouais, ok, c'est bon, je me souviens de ces films, je vais utiliser Scarlet Design, ou est-ce que tu crois qu'il a recherché au pif, il ne connaît rien, il se dit juste, ce gars-là, il a une bonne voiture ? Moi, je pense qu'il doit avoir une bonne culture, parce qu'en vrai, l'art, ça ne s'invente jamais, en fait. On s'inspire toujours de quelque chose. Et genre, même moi, par exemple, quand il me faut des idées, il faut que je regarde d'autres choses. Ouais, t'as toujours un moment d'inspiration, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une même processus statique. Il faut lire pour regarder tout ce qu'on peut, et ça donne des idées après. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est de l'inspiration, ou est-ce que tu penses que c'est du copiage, pour avoir des termes un peu... Quelle est la limite entre les deux, tu vois ? Non, en fait, il n'y a pas de copiage, parce que maintenant, c'est impossible d'inventer quelque chose, en fait. On a déjà tout créé, donc c'est jamais du copiage, c'est juste que tu pioches un peu partout et tu crées ta version à toi. Tu le réinventes à ta source. Après, il ne faut pas faire l'identique. Mais moi, j'ai envie de dire, si jamais j'étais actrice, c'est qu'un personnage de manga est inspiré de moi, je serais fière, je serais contente, tu vois ? Je ne pense pas que les personnes prennent mal le fait qu'on est... Moi, je suis d'accord. Après, il y a la limite légale, tu vois ? Oui, bien sûr. C'est tout ça, la propriété intellectuelle. Mais oui, j'avoue que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément inquiétés, les mangaka là-dessus. Pourtant, s'il y a eu des histoires où, par exemple, tu vois, dans l'adaptation de... Tu vois, Jujo's Bizarre Adventure ? Je l'ai... En tout cas, tu connais l'oeuvre. Donc, en gros, si vous suivez sur Netflix, d'ailleurs, c'est diffusé la partie 6 de Jujo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, et bien, en fait, les noms ont été modifiés pour ne pas coller aux marques de mode, même s'ils sont inspirés des marques de mode. Je pense à Donatello versus, c'est pour Donatello Versace, tu vois, donc la créatrice de mode de la marque Versace italienne, tu vois. Mais parce qu'en fait, ils n'avaient pas les droits Lego pour adapter et pour le diffuser à la télévision. Mais ça, c'est pas un problème qu'il y a dans le manga. C'est-à-dire que dans le manga, tu vois, le nom est vraiment différent. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la limite. Et donc, du coup, souvent, la limite, elle est pour l'adaptation cinématographique, enfin, cinématographique, animée, plus que, voilà, c'est ça. Plus que, du coup, pour le problème du manga, parce que l'édition, en vrai, ça va. Toi, de ton côté, parce que j'ai envie quand même un petit peu avant de pousser un peu plus, parce qu'il y a d'autres trucs au niveau de la mode. Au niveau de tes inspirations, justement, tu parlais d'inspiration, le fait de piocher, etc. Toi, qu'est-ce qui te vient, est-ce que tu penses que t'es... Enfin, quelles sont tes sources d'inspiration à toi ? Au global, pour créer... Au global, pas forcément pour ton shoujo. Parce que tu crées du contenu, tu vois. Genre pour ton shoujo, mais pour aussi, je veux dire, tu fais des photos sur les réseaux sociaux, on crée du contenu. Ça s'appelle être créateur de contenu. Tu crées des vidéos. Comment tu t'inspires ? Comment viennent tes idées ? Comment, justement, par rapport aux traits du manga ? Moi, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est que je pioche un peu partout, en fait. Je regarde autour de moi. Tu as des médiums de prédilection pour chercher... Non, justement, il n'y a pas une personne en particulier qui m'inspire. J'aime bien piocher un peu partout. Après, c'est vrai que le manga Nana, c'est vraiment une grande inspiration. Pour moi, c'est un peu une bible de la mode. C'est clair, c'est clair. Et ça a super bien vieilli, d'ailleurs, parce que... Oui, justement, je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'il y a vraiment ce côté... On voit la mode gothique à travers son manga. Et il y a vraiment le côté où, aujourd'hui, tu regardes ça en 2023, tu n'es pas en mode... Oui, tu n'as pas l'impression que c'est chelou. Tu n'es pas en mode... Ah, oui, non, vas-y, c'est vieux. Parce qu'il y a des mangas, quand même, parfois, qui peuvent malheureusement mal vieillir, parce que, du coup, trop anciens. Ou alors, du coup, les problématiques ou les enjeux dedans sont peut-être un peu moins actuels, tu vois, aussi. Oui, c'est ça, où les sujets sont mal abordés. Peut-être, oui, c'est possible aussi. Après, il y a des choses qui t'attendent. Après, il y a des mangas qui vivent hyper bien, le Dragon Ball, bien sûr, aussi. Tu vois, genre, il y a des trucs, tu peux aller voir à n'importe quel moment. C'est juste, moi, je trouve, parfois, c'est les adaptations animées, des fois, qui pêchent un petit peu. Oui, parce que ça dépend de l'époque. Du coup, l'animation, elle a grandi, enfin, elle a évolué depuis. Absolument. Du coup, c'est un peu... Visuellement, c'est difficile à regarder, parfois. Et le truc, c'est que, justement, je trouve que, maintenant, est-ce que tu penses... Je me donne ton avis. Mais j'ai un peu l'impression qu'on arrive à une période où, en fait, il y a vraiment, genre, un niveau... Tu sais, on parle du niveau d'exigence, maintenant, au niveau de l'animation. Où j'ai l'impression que, tu vois, genre, avec les studios MAPA qui, justement, animent de ouf, hyper bien l'attaque des titans, Jujutsu Kaisen, Chainsawman aussi. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Chainsawman, des inspirations aussi, justement, des costards. Désolée, je ne l'ai pas mentionné. Mais une autre inspiration aussi, par exemple, justement, le mangaka, justement, l'auteur de Chainsawman, justement, Fujimoto, il s'est inspiré, en fait, uniquement de Tarantino, littéralement. En fait, il s'est dit, « Ok, moi, du coup, tous mes chasseurs, tous mes devil hunters, je vais les habiller en costard. » C'est vrai qu'en fait, d'un autre côté, il ne s'est pas fait chier, tu vois. À la fois, il y a une inspiration, je pense aussi, salarieman, dans la mesure où, en fait, le salarieman, c'est vraiment, genre, c'est un way of life, tu vois, c'est un mode de vie au Japon. C'est vraiment cet aspect en mode... Du coup, tu... En fait, Métro Boulododo, c'est le classique travailleur japonais qui va et, en fait, tu finis ton lycée, tu vas et puis, du coup, tu t'habilles toujours en costard. Tu savais qu'il y a même des distributeurs au Japon où, genre, si tu n'as pas le temps au travail, tu finis hyper tard, tu peux t'acheter une nouvelle chemise, une nouvelle cravate, des nouvelles chaussettes. Ah ouais ? Et c'est fait pour les salariemanes. Et t'es là en mode, mais what ? Enfin, tu vois, nous, on n'a pas cette dévotion au travail que peuvent avoir justement les gens. Et je trouve que, justement, Chainsawman, c'est un peu une façon de mettre en scène aussi cette dévotion aussi au travail parce que les Devil Hunters, ils sont giga dévoués. Enfin, les gars, ils cannent au travail, tu vois, genre. Et justement, les salariemanes, c'est les premiers concernés à mourir au travail, justement. Ah bah ouais, c'est peut-être un petit message aussi. Ouais, je pense aussi. Tu vois, c'est peut-être d'une façon aussi maintenant, on arrive à un moment où aussi où je pense que les mangakas, ils peuvent vraiment s'exprimer. S'exprimer, c'est ça. Et je pense à un manga que je n'ai pas du tout mentionné dans le script, donc désolée, là, il n'y a pas besoin d'être dans le chat. Je ne sais pas si tu as lu ça. Après, c'est un petit manga mais ça s'appelle Les liens du sang. Et en fait, ça désigne... En fait, c'est un manga qui met en scène, peut-être que vous connaissez ou dans le chat. C'est une mère qui vit en fait avec son mec, une famille classique japonaise, avec son fils. Et en fait, genre, en gros, elle est dévouée à son fils parce qu'en fait, la société fait qu'elle est mère au foyer. Son mari, il part, c'est un salarieman, il part du matin au soir, il part tôt, il revient hyper tard. Et en fait, elle est tellement dévouée à son fils que du coup, elle est prête à tuer des gens et littéralement, elle tue des gens dans le manga, tu vois. Et ça, c'est dark. Mais en fait, c'est pas dark, mais c'est plus le côté un peu dérangeable parce que tu dis, genre, à quel moment, genre, toi, t'es dévouée pour ta famille au-delà, tu vois, de... Enfin, tu vois, au-delà de toi-même, en fait. Genre, ça va au-delà de... Tu vois, nous, dans la société occidentale, t'es un peu plus... On est un peu plus libre aussi. On est un peu plus individualiste, tu vois. Alors qu'au Japon, les cultures asiatiques, c'est vraiment plus la culture de groupe, c'est-à-dire genre, on va tous se mettre pour un effort commun, etc. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, clairement. C'est pas pour dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Oui, bien sûr. C'est plus le côté où, justement, ce manga, justement, les liens du sang, permet... Donc, c'est un manga qui est assez actuel. Il permet un petit peu de dénoncer cette condition de certaines femmes, en fait, justement, d'être... Alors, l'idée, c'est pas d'être en mode féministe et tout, tu vois. Mais c'est plus le côté, genre, ça permet d'aborder des sujets qui n'auraient pas été abordés il y a 10 ou 20 ans, en fait, littéralement. C'est super intéressant, mais surtout au niveau du féminisme aussi, il y a beaucoup de mangaka-femmes qui commencent à se libérer. Oui, du ouf, on ne sait pas à quel point... Mais en fait, il y en a, elles font leurs petits trucs en scred, tu vois. Après, dans la culture shoujo, il y en a beaucoup plus en shoujo. Oui. Évidemment, les femmes... C'est pas qu'il n'y a pas de travail, tu vois, dans le manga pour les femmes, il y en a, mais c'est vrai que dans le shounen, elles sont un peu moins présentes, tu vois, genre, je pense à Fumé, T'es Alchimiste, tu vois, ou alors je pense à Gotohu Geku Yoharu, aussi, l'autrice de Demon Slayer, tu vois. Il y en a, mais en fait, elles sont en plus ultra discrètes, tu vois, genre, elles se montrent pas, elles font pas d'interview, elles sont en mode, ok, je suis focus sur mon truc, je fais mon mail, tu vois. Mais je suis en mode, ouais, c'est bien, c'est des modèles, non, c'est plutôt cool. Ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est qu'avant de continuer, on va juste parler, on vous a parlé de SNK tout à l'heure, on va vous passer une petite publicité, parce que c'est littéralement le partenaire, en fait, c'est Céliobinormal, qui est partenaire du festival, et du coup, on va vous présenter la petite collection SNK avec les petits t-shirts et tout le merch. C'est parti. Moi, je trouve ça absolument ouf qu'aujourd'hui, on en arrive à un point où il y a des collaborations comme ça. Genre, j'ai grandi dans les années 90, sinon, en 89, genre, moi, ça, c'était ringard avant, tu vois, genre, quand j'allais à l'école, genre, je pouvais à peine dire que je jouais à Pokémon, je pouvais à peine dire ah ouais, d'accord, tu pouvais pas te pointer avec un truc avec un manga, parce que sinon, les gens, ils sont en mode ah ouais, donc ça, c'est ton truc un peu de t-shirt de pauvre, tu vois, genre. Et franchement, j'avais retrouvé des images de moi, mes parents, ils avaient des trucs avec genre, tu sais, Mario et tout, enfin, des trucs Mario et tout, j'étais en mode, mais c'est trop bien, tu vois, avec le recul que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, je me souviens que, tu sais, genre, les gens, ils étaient en mode non, non, c'est un peu, en plus, c'était des affaires de mes frères, tu vois, genre. Alors que là, maintenant, on en arrive à un point où tu te rends compte qu'il y a quand même des collections, des collaborations, mais je te parle pas que de mode, genre de mode de ouf, tu vois, de la même firme que Salio, c'est les mêmes, ils en font tout le temps et ça, c'est ouf parce que maintenant, c'est cool si t'as vraiment, en fait, ça te permet aussi d'afficher aussi ce qui te fait kiffer et c'est vrai que du coup, si t'as pas envie de te prendre la tête, c'est des vêtements qui sont, franchement, qui sont cools, qui sont de bonne qualité pour l'ensemble parce que les miennes vieillissent bien donc pour le moment, c'est au cas. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir, d'afficher ce qui te fait kiffer alors qu'avant, c'était ringard, même moi à mon époque alors que je suis de 99. Ok, oh ouais, on a 10 ans des carroscours ! Moi, quand j'étais au collège, c'était un peu ringard, c'était toute seule pour lire des mangas, la bibliothèque et tout. Mais oui, c'est ça, t'es la cachée d'entendre dans l'autre série. Tu as dit, Thomas, c'est quoi ? Mais oui, la bibliothèque, il n'y avait même pas tous les tomes. Je me souviens que j'avais commencé Dragon Ball justement. C'est pour ça que je n'ai jamais lu Dragon Ball en entier. Je regardais, je connais très bien. Mais alors, je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas tous les tomes. Oui, même ça, ce n'était pas accessible. En fait, moi, j'aime bien dire que c'est l'effet Netflix un peu, c'est que c'est devenu accessible. Tu veux dire, par effet Netflix, ce n'est pas que c'est Netflix, c'est plus une expression pour dire que du coup... Oui, c'est qu'en fait, juste tout le monde a Netflix maintenant et en fait, Netflix, ils ont commencé à mettre les animés et tout. Et du coup, tout le monde a regardé depuis le confinement. Je trouve ça vachement bien. Oui, je trouve ça vachement bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous aussi. Moi, je suis trop contente. Oui, parce que ça permet de rendre un petit peu plus accessible. Et justement, c'est l'objectif en fait. Enfin, ce n'est pas un objectif. Mais moi, je trouve que c'est la conséquence justement de... On va parler un petit peu des collaborations qu'il y a parce que forcément, on parle de mode et de manga. Je ne peux pas ne pas parler des collaborations entre Hiroiko Araki, l'auteur de Jojo's Bizarre Adventure et par exemple, des marques de mode comme Gucci, etc. Tu vois ? Et par exemple, Nana, dans le manga Nana, mais regarde-moi ça. Regarde, en bas à droite, là, tu vois, il y a un magazine Gucci. Ah ouais ! Ce gars-là, il était dans le surfi ! Il pense trop comme un premier de la classe. Je l'aime beaucoup trop. Hiroiko Araki, c'est mon héros. Clairement, je le kiffe de... Franchement, il est trop... Ça se voit sur sa tête qu'il aime ce qu'il fait. Il est trop... Il est trop... Et d'ailleurs, j'aime beaucoup sa façon de travailler. On parlait tout à l'heure des mecs qui se tuent au travail. Tu vois ? Et en fait, Hiroiko Araki, là où, pour moi, c'est un génie dans sa façon de faire, parce que génie, gardons-nous, hein ? À toute proportion gardée, plutôt. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il fait une partie... Donc, si vous ne connaissez pas Jojo, ce bizarre aventure, c'est un manga où à chaque fois, on suit, en fait, les Jojos. Donc, en fait, on suit toute une lignée et de personnages qui sont plus ou moins liés. Donc là, on les voit quasiment tous. Tu vois ? On voit Josuke, Jotaro, etc., Joseph. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'entre chaque partie, le bug, il est tellement malin qu'il peut prendre une, deux années, trois années, parfois, de vacances. Et en fait, il part. Il va aller s'inspirer. Il est parti en Italie pour créer Golden Wind, sa partie, justement, qui est inspirée sur l'Italie. Il est parti en Égypte, bien, bien avant de créer sa partie, justement, Starboss Crusader. Et en fait, à chaque fois, il coupe, en fait, ces histoires pour éviter de faire un bloc, tu vois ? Genre, tu as la façon de travailler des Chiroda où le gars, en fait, genre, il y va à la chaîne et ça fait dix ans que le gars, il balance, il balance, enfin, 20 ans même, que le gars, il balance et en fait, genre, en gros, il prend jamais de vacances ou, de sais, de temps en temps, il y a un petit communiqué en mode, oui, alors, exceptionnellement, cette semaine, il n'y aura pas de chapitres. On est en mode, OK, d'accord, on va y arriver. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que le gars, il fait son truc, il décide, enfin, en fait, tu vois, il prépare son scénario, je pense qu'il travaille comme ça, genre, en mode, parce que ça, j'ai pas trouvé d'informations au sujet, évidemment, le gars, il y a des trucs, des fois, je connais les secrets parce que le gars le dit en interview, d'ailleurs, j'aime trop parce que Hiro Ikoraki, il est giga bavard et il est là en mode, ah oui, j'adore et tout et des fois, il troll avec les gars, tu vois, donc de temps en temps, c'est ça, mais du croustillant, c'est de raconter un petit peu les secrets, les backstage, tu vois, de création, mais genre, il y a des mecs comme Eturoda, ils n'ont pas le temps de faire des interviews, tant pis, mais du coup, donc Hiro Ikoraki, il prend des vacances et en fait, ça c'est bien parce que lui, ça lui permet vraiment de gérer le, en fait, ce qu'on appelle le crunch, tu vois, enfin le crunch, tu sais plus, genre les, tu sais, le, je lui ai arrêté avec les termes anglais, en gros, vraiment le, comment on appelle ça, le fait de trop travailler, tu sais, genre, le fait d'être un sur, je ne sais pas, le surmenage, tu vois, tout simplement, et en fait, le fait que le mec, il bosse trop, enfin, il y a beaucoup de mangaka, là, récemment, cette année, enfin, en 2022, il y a eu quand même mon mangaka, l'auteur de Berserk, Kenteru Miura, qui est décédé, il est décédé, et c'est trop, enfin, tu vois, genre les gars, ils bossent comme des ouf, il y en a beaucoup, et c'est pas le seul, en fait, qui est décédé, genre, le fait de bosser, 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 là, en ce moment, il y a, Horikoshi, l'auteur de, Horikoshi, oui, c'est ça, l'auteur de Meiro Academia, qui dit que son épaule, elle le déglingue, le gars, il n'arrive plus à bosser, je pense aussi à l'auteur de Hunter Hunter, Togashi, genre, le gars, il ne peut plus, enfin, il a fait une pause, son dos, il était en vrac, il a fait une pause pendant 10 ans, donc là, ça a repris tout tranquillement, et c'est chaud, c'est super, d'ailleurs, le gars, il n'a pas perdu, très clairement, quand je vois les chapitres qui sont publiés, je me dis, oh, c'est bon, Hunter Hunter est revenu, mais genre, on est au même niveau, tu sais, genre, le gars, c'est juste arrêté, il est revenu au même niveau où il était, tu vois, dans la culture aussi japonaise, où il faut travailler, s'acharner, alors que moi, je dis que c'est une bonne idée de prendre des vacances et voyager pour trouver de l'inspiration, c'est trop bien, il kiffe son travail, il kiffe sa vie, il ne peut que créer des choses positives. En fait, ça te permet surtout de pouvoir te réinspirer, parce que si tu ne fais que de bosser, que tu n'es que concentrée sur ce que tu fais, au final, comment tu t'inspires, où est-ce que tu vas chercher des infos, des trucs, enfin, tu ne peux pas, tu vois, genre, ce n'est pas possible, mais bon, après, c'est tant pis. Du coup, on parlait de Jojo's Bizarre Adventure. Donc, ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, donc, Araki, Hirohiko Araki, il s'inspire de couverture de, t'as vu, il y avait le petit magazine Bucci dans un coin, parce qu'en fait, Hirohiko Araki, il s'est dit, ok, moi, je vais gagner du temps, je ne sais pas s'il s'est dit qu'il allait gagner du temps, tu vas me dire ce que tu en penses, mais en fait, lui, il a créé, justement, il prenait des magazines de mode pour, en fait, copier littéralement les poses qu'il trouvait dans les magazines de mode pour faire poser ses personnages. Donc, c'est ce qui a donné les fameuses Jojo's pose, si tu connais un peu. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, littéralement, tu vois, il y a des gens, des comptes de fans, en fait, qui essayent de chercher, tu sais, qui font un petit peu les investigateurs, en mode, vas-y, peut-être qu'on va essayer de trouver, genre, d'où c'est inspiré. Bon, celle-ci, elle est assez évidente, tu vois, mais il y en a, des fois, elles sont un petit peu deep, tu vois. Et du coup, et ça, ça a créé quelque chose que lui n'a plus contrôlé, tu vois, genre en mode, ça appartient à la communauté et les gens disent, ah, c'est une Jojo rêve, Jojo pose, etc. Ou est-ce que, à ton avis, elle s'est dit vraiment en mode, ok, je vais créer un truc unique, je vais créer un style unique et je vais essayer de me démarquer de tous les autres et je vais prendre des mangas, enfin, tu sais, des magazines et je vais les copier pour mon manga pour vraiment le donner une patte mode. Je pense que c'est plutôt ça. Ah ouais, c'est vrai ? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Moi, je suis partisan de la preuve. Ah bon ? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire aussi, tu vois, donc je me dis, d'un point de vue de quelqu'un qui veut créer quelque chose, on veut se démarquer de tout le monde et on veut se dire, mon oeuvre est originale, personne ne pourra la copier et elle a sa propre identité. Ouais, je suis d'accord. Alors, je suis totalement d'accord avec toi dans la mesure où, en fait, même quand tu es justement un mangaka, ton objectif, c'est de ressortir de la masse. Oui. Voilà. En fait, les mangakas, ils sont publiés, bon, pour la plupart, ça a commencé comme ça avec Jojo, mais maintenant, Jojo, en fait, c'est plus en seinen. Donc, en fait, la catégorie shonen, c'est vraiment pour les plus jeunes, en fait, c'est vraiment pour les collégiens, lyciens. Et les seinen, c'est les mangas, genre la berserk, un peu plus gore. un peu plus violent. Un petit peu plus orienté sur des trucs un peu plus adultes, tu vois, c'est ça, plus violent, plus voilà. Mais du coup, vu que maintenant, c'est passé sur la catégorie seinen, au début, c'était forcément publié dans le weekly shonen jump aussi. Et en fait, si vous n'êtes pas au courant, mais voilà, si vous êtes au courant, tant mieux. En gros, quand tu es publié dans le shonen jump, en fait, tu as un classement. Donc, en fait, à chaque fois, quand tu vas dans ta petite librairie, parce que les japonais, ils adorent encore les livres, ils sont encore très manga papier, ils sont encore très achats, enfin, tu sais, même la plupart des formalités administratives, tout se fait encore beaucoup sur papier. Il y a des gens qui considèrent que c'est un petit peu archaïque, il y a des gens qui considèrent que c'est bien, parce que ça va permettre de conserver les traditions et puis ils adorent la papeterie japonaise, tu vois. Mais donc, du coup, quand tu vas acheter ton petit magazine, genre dans ton petit Konbini, parce que les Konbini, c'est fabuleux, je ne sais pas si tu es allé au Japon, c'est génial, c'est les petits super-rex. Donc, tu vas au rayon magazine, tu chopes ton shonen jump et dedans, tu as un petit coupon réponse et du coup, tu peux noter les mangas, enfin, les chapitres qui ont été publiés cette semaine et tu les envoies à l'éditeur. Du coup, tu l'envoies à la Shuecha et en fait, la Shuecha, d'ailleurs, ils font, ah oui, ok, d'accord, vas-y, enfin, Shuecha, c'est ceux qui édite, enfin, tu as plusieurs éditeurs, mais celui qui édite le shonen jump, il me semble que c'est la Shuecha. Et donc, du coup, pardonnez-moi si je me trouve, et du coup, en fait, après, ils font le classement et c'est pour ça que la semaine d'après, ils disent, ah bah tiens, en tête, tu as le chapitre de One Piece, ensuite, t'as le chapitre de Demon Slayer ou ensuite, t'as le chapitre de Seed, de ça, ça dépend évidemment des actualités, ça dépend de l'arc, ça dépend du moment où, en gros, t'en es dans le manga, mais du coup, en fonction de ça, ça te demande d'être ultra compétitif parce que normalement, c'est la crème de la crème qui est publiée déjà dans le Weekly Shonen Jump et en plus, le truc, c'est que si tu n'es plus publié et que du coup, tu perds au classement, tu n'es plus publié dans le Weekly Shonen Jump. c'est dommage parce qu'il peut y avoir des heures qui n'ont rien à voir entre elles. C'est sûr, mais c'est sûr et certain. C'est pour ça que du coup, tu vois un chapitre, à chaque fois, il est découpé, ça te demande vraiment cette espèce de scénarisation où t'es censé avoir vraiment un climax absolument ouf, tu vois, au moins à la fin de ton chapitre. Je pense beaucoup, en fait, à la façon de faire des Tchuroda parce que lui, quasiment sur les dernières pages, à chaque fois, t'as une révélation et dès que tu... Tu sais, limite, j'imagine les Japonais qui ferment leur Weekly Shonen Jump et ils font « Ah oui, d'accord ! » Et tu sais, genre comme ça, ça leur reste en tête et ils font « Ok, le webbiz, c'était bien, vas-y, je le mets en poulé ! » C'est pour ça qu'il est vachement bien. Il faut trouver des techniques, en fait, pour... Exactement. C'est pour ça que ça te demande une scénarisation. Et c'est aussi là où les éditeurs sont très intéressants parce que du coup, toi, peut-être que t'es très fort en scénarisation ou etc. en caradesign, mais si ça se trouve, en vrai, il te manque ton climax. Oui, il faut ton personnage ou t'as envie de suivre l'histoire juste pour ce personnage. Du coup, on a parlé du jour, Bizarre Adventure entre la partie 1, 2 et 3 et ensuite à partir de la partie 4, 5, 6 et Jojo tel que vous le connaissez maintenant. Parce qu'en fait, au tout début, à la base, Jojo's Bizarre Adventure ça devait se terminer à la partie 3. Donc Stardust Crusaders, je sais pas si tu connais avec Jotaro. J'ai pas fini, moi. Si vous connaissez, au moins vous, vous, vous savez. Du coup, ça aurait dû terminer à la partie 3. En fait, Hiro et Koaraki s'est dit « Ok, je vais faire une partie en 3, je vais créer Jio » parce que Jio a été créé en premier. Ensuite, j'ai créé Jonathan et ensuite j'ai créé toute la lignée des Jojo, etc. Et petit à petit, il a étoffé son histoire. Et après, il s'est dit « Mais en fait, il a pris ses vacances et après la partie 3, il a fait « Mais en fait, ça peut être bien de faire la suite avec la partie 4, la partie 5, etc. » Et du coup, à chaque fois, il a fait ses vacances. Et apparemment, moi, on me dit toujours « Tiens bon, c'est encore mieux les parties d'après. » C'est parce qu'en fait, j'avais un peu du mal parce que Jojo, ça m'intéresse trop mais je ne sais pas pourquoi j'ai un peu du mal. Un tip, il y a des gens qui vont peut-être râler mais je m'en fous, je ne vois pas le chat. J'ai commencé la partie 3 parce qu'au début, j'étais en 1er, j'ai pas trop compris, etc. Et en fait, tu n'as pas besoin de commencer et je me suis fait bâche sur les réseaux sociaux à cause de ça. Chacun a sa façon de faire. Oui, mais en gros, comme c'est des parties qui sont indépendantes les unes des autres parce que tu suis des mini-histoires, peut-être que ça peut te permettre si tu accroches suffisamment la partie 3, peut-être que tu vas avoir envie de connaître au moins le rejet. Mais c'est ce qu'on me dit. J'ai tout vu les parties, il n'y a pas de problème. Mais du coup, moi, ça m'a permis de surtout m'accrocher pour la suite parce qu'au début, en fait, je n'aimais pas du tout et j'étais en mode c'est un peu vieux aussi le début, l'adaptation animée n'est pas très actuelle et du coup, ça, je sais que ça peut rebuter et c'est dommage parce que la partie 5, meuf... Mais c'est ce qu'on me dit, tout le monde me dit « Tiens, bon, la partie 5, tu vas kiffer ? » C'est celle qui est la plus préférée. Encore aujourd'hui, quand ils font des sondages parce que de temps en temps, ils font des sondages pour demander aux gens aux Japonais quelle est leur partie préférée. Dans « Dodo's Bizarre Adventure », la partie 5, « Golden Wind », c'est la partie préférée de tous les fans pour le moment pour l'adaptation animée. Comme quoi, ils pouvaient faire mieux encore. Et la suite, elle va être encore plus. Les vacances, c'était bien mérité. Mais tu vois, c'est ça, absolument. Mais tu vois, justement, ça te permet de prendre du recul, parce qu'il n'y a pas de code. C'est toi qui kiffes si tu as envie de kiffer, tu vois. Et du coup, justement, il y a vraiment eu ce basculement entre la partie 3 et la partie 4 parce que déjà, rien qu'on voit aussi au niveau des formes et au niveau des silhouettes des personnages. Donc en fait, c'est de plus en plus inspiré des magazines. On dirait qu'elle a changé aussi. Il y a cet aspect-là, mais je te parle pure chara-design. Oui, bien sûr. Tu vois, par exemple, quand tu vois Joe Taro qui est ultra-stock et qui est censé être « Oui, salut, je suis en lycéen à 17 ans », tu vois. Et qu'en fait, après, il arrive en mode « Il est beaucoup plus fit, beaucoup plus fin. » Enfin, tu vois, techniquement, son fils. Il est censé être… Enfin, il est censé… Enfin, parce que du coup, Josuke, c'est le fils de Joe Taro, tu vois. Et du coup, en fait, il est censé littéralement être… Ah non, c'est le petit-fils de Joseph. Putain, je vais y arriver. Non, désolé, c'est dans la même lignée. Ah, il y a trop de l'ordre. Il y a trop de Jojo, là. Il y a trop de Jojo. Et du coup, en fait, tu vois vraiment que les silhouettes, elles s'affinent beaucoup plus. Tu vois vraiment qu'il y a ce côté mode. Et puis du coup, les Jojo Pose, elles commencent à mitrailler et à fuser à partir surtout de la partie 4, tu vois. Et donc, du coup, petit à petit, les cara-designes et les personnages s'affinent et en fait, c'est à partir de ce moment-là que du coup, il a vraiment rajouté ce côté mode. Et donc, du coup, dans la partie 4, par exemple, il a même rajouté directement, il s'est inspiré des Monsieur Junko, donc c'est des chaussures en fait que Josuke porte et dont il fait mention dans le manga. Il fait « Ah putain, merde, mes chaussures, c'est des Monsieur Junko originels » et tout, elles vont coûter tant. Tu te rends compte quand même que du coup, il s'est dit « Ah ouais, je vais rajouter un petit peu de main de... » Des petites rêves. Par exemple, le grand méchant de la partie 4, qui est Kira, il porte un tailleur et Araki a avoué que c'était un tailleur Valentino. Il a vu en fait un tailleur Valentino et il s'est dit « Ok, je vais habiller mon méchant. » et il le kiffe de ouf un sommet genre. Et il s'est dit « Ok, je vais l'habiller comme ça. » Et c'est vrai que Kira sans son tailleur, ce n'est pas Kira. C'est sans ça être un salarie man à la sauce dojo. En mode « Wouh ! » Avec des étoiles. J'aime trop. Autre chose aussi, dans la partie 5, il s'est inspiré de toute la mode italienne que lui, il glorifie parce que quand il est parti entre sa pose entre la partie 4 et la partie 5, il est parti en Italie. Il a fait un voyage à Florence et il s'est inspiré de la statue de David par Michel-Ange à Florence pour créer Diorno. Il s'est dit « Je le kiffe trop, je veux que ce soit mon personnage principal de ma partie 5. » Et donc, il s'est dit « Ok, je vais leur mettre des tailleurs, mais en même temps la sauce dojo. » Alors, oui, le décolleté de Diorno, c'est totalement normal, ça aurait dû être une fille à la base. Mais il y a eu un changement, l'éditeur a fait « Ouais, non. » Et c'est pour ça que Jolene, la dojo de la partie 6, c'est une femme. Il y a plein de petits. Là, les cosplays sont un peu plus durs à faire. C'est pas la tenue japonaise. Pas du tout. Mais du coup, tu vois, petit à petit, et même dans la partie 6, je te parlais tout à l'heure des noms des personnages qui sont inspirés littéralement de marques de mode. Genre avec DNJ pour Doce Gabbana, il y a même un personnage qui s'appelle Hermès, beaucoup comme la marque Hermès, Donatello Versus pour Donatella Versace. T'en as plein, plein, plein. Ils sont tous inspirés de marques de mode justement pour avoir ce clin d'œil. J'aime trop parce que du coup, tu as vraiment une grosse évolution dans son style et dans sa façon de faire. Et c'est pour ça que quand on pense mode et manga, vraiment, genre DoDo, c'est un incontournable. Mais du coup, n'hésite pas à passer par cette partie-là, passer à la partie 3 directement ou même tu peux passer à la partie 5 ou à la partie 4 directement parce que c'est des petites histoires imbriquées à part. Et peut-être que ça peut donner. Contre, effectivement, il manquera certaines clés pour comprendre certains éléments parce que forcément, les personnages sont liés entre eux. Mais comme c'est des histoires vraiment qu'il a créées à part, lui, ça lui permet d'avoir vraiment une liberté de scénarisation et en fait, il fait tout son scénario d'un coup, hop, il le pond et hop, c'est fini. Donc, c'est pas mal pour lui. Et donc, du coup, partant de ça, donc, avant d'expliquer un petit peu toutes les influences, etc. et de donner un petit peu toutes les collaborations parce que, du coup, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'on va parler aussi des collaborations qu'a fait Hiro et Koharaki avec les marques de luxe, en fait. J'ai des exemples à te montrer qui ont assez, d'ailleurs, je veux ton avis là-dessus. J'ai beaucoup aimé ton analyse sur le fait que tu dises que c'est important que les créateurs de... On peut se dire un peu de façon légère, genre, moi, je lis de façon légère qu'Haraaki, c'est pour gagner du temps qu'il s'est dit, vas-y, ok, je vais m'inspirer des magazines de mode, ça va beaucoup plus vite, hop, hop, allez, hop, c'est terminé, j'ai fait mon truc, wow, ok, on a un petit problème. Yeah, de retour ! Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, j'aime beaucoup ton analyse et je pense que je suis d'accord aussi avec ça, c'est cet aspect aussi où s'il s'inspire de marques de mode, ça permet vraiment de montrer un côté un petit peu à part et de rendre vraiment singulier ton manga et vraiment de le démarquer les autres parce que, en fait, tu les vois bien, il y a certains mangas, là, on parle des mangas qui ont les chara-design les plus oufissimes, mais je ne parle pas parce que je n'ai pas envie de bâcher des mangas qui ont les chara-design les plus basiques possibles et des fois, justement, moi, ça me... Tu sais, je suis en mode ah ouais, c'est bien, je me dis, ah, les... Tu sais, genre, je suis là comme ça, ouais, mais ça n'a pas fait trop d'efforts, il a essayé, tu vois ! Après, ça peut se rattraper au niveau du scénario. Absolument, et c'est ça. Si les chara-design, c'est pas ton fort, c'est pas ton fort. Enfin, tu vois, genre, c'est vrai, tu peux pas tout demander non plus et puis c'est pour ça que je ne critique pas et que vraiment, chacun son style et chacun son délire tueur. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, ah ouais, des fois, tu vois vraiment la différence entre un chara-design qui va être ultra fouillé, ultra moins de petits détails et avec un chara-design qui va être un peu léger et genre... Mais c'est OK, ça fait partie du game, tu vois. Et puis surtout aussi, un autre aspect, c'est qu'en fait, en récupérant des éléments de mode ou en récupérant des éléments du réel ou d'inspiration de ses culturels, ça te permet aussi de t'ancrer dans le réel. De donner, en fait, tu vois... Pareil pour comme Nana, en fait. Absolument, c'est ça. En fait, quand tu regardes le manga, toi, tu peux t'identifier parce que tu dis, ah ouais, OK, d'accord, cet élément-là, je le connais ou alors, ah oui, OK, d'accord... Je peux le reproduire. Absolument, c'est ça. Et justement, par exemple, pour Nana, alors désolée, j'ai pas d'illustration pour ça, mais Nana, elle est ultra inspirée de Vivienne Westwood, ou de faire un port de Vivienne Westwood, littéralement. Donc, c'est vraiment cet espèce de symbole que vous voyez, en fait, cette espèce de... On dirait une espèce de grenade. Ah oui, tu l'as ! Ah oui, tu l'as d'attourée ! Je l'ai en ta soine ! Je sais pas si on peut le montrer, est-ce qu'on peut le voir ? Voilà. Et donc, du coup, c'est ce sens... Et j'ai plein de Vivienne, là. Ouais. Bah voilà, du coup, elles ont littéralement ces boucles d'oreilles, là, tu vois. Oui, mais tu vois, ça fait partie Manon de mon identité, aussi. Mais du coup, tu vois, ils vont pas se dire « Ah ouais, ça, c'est du Vivienne Westwood ! » « Ah ouais, ça, c'est Nana, tu vois ? » Si, justement, maintenant, c'est... Ah, beaucoup plus, c'est vrai ! Justement, on se reconnaît, on est très fan de Nana. C'est possible ! Ouais, on en voit... Du coup, c'est trop... C'est une Nana règle, tu vois. Oui, c'est ça. Mais tu vois, justement, maintenant, ça crée vraiment une identité, alors qu'auparavant, l'idée, c'était justement de créer cette identité et créer cette émulsion, alors que, tu vois, essayer de sortir de la masse avec des vêtements où tous tes personnages sont bien tous pareils, tu vois, t'as envie un petit peu de faire différemment des autres. Oui, avec les uniformes, par exemple, t'es obligée de faire ça, mais... Par exemple, les uniformes, tu vois, surtout quand le Gakurane, c'est un peu la base de la base. Oui, oui. Un autre manga aussi, qu'on a mentionné tout à l'heure, aussi, qui est un peu singulier aussi dans son style et qui... Alors qu'il n'y a pas une vague Jojo de ce côté-là, mais qui a un peu ce côté aussi élégant, c'est Spy Family, où à chaque fois, donc, dans l'école Eden, t'as le prof qui crie tout le temps « Oh, veli, l'éléganto ! » C'est genre, il se va gueuler en mode « Oh, c'est super élégant ! » Et vraiment, l'objectif, c'est d'être tout le temps élégant, tu vois. Et notamment, par exemple, l'auteur de... Justement, de Spy Family, il s'est inspiré de certains tailleurs, par exemple, des tailleurs Chanel pour habiller Yor. Donc, en fait... Ou alors, Yor, à un moment, je la vois, elle va faire... Tu sais, la scène où elle va buter des gens, elle va faire ses petits coups parce que c'est une tueuse à gage, c'est une petite femme qui présente si bien. Et en fait, elle arrive et je vois ses semelles, elles sont rouges, dans des bottes noires avec des semelles rouges. Je me dis, mais c'est de l'eau-boutin, tu vois, genre... Le gars, il a vraiment essayé de chercher le moment des côtés un peu mode parce que, justement, en fait, c'est des vêtements que tu ne vois pas tous les jours. Donc, en fait, comme c'est des vêtements qui sont un peu singuliers, un peu différents, ce n'est pas juste pour te démarquer, c'est aussi que c'est des choses qui sont beaucoup plus originales. Donc, en inspiration, ça t'inspire parce que tu te dis, ah ouais, c'est des couples qui sont différentes, qui vont changer de l'ordinaire. Et c'est ça dont tu as besoin. Surtout d'un point de vue japonais aussi et qui est le but de faire sortir les gens de leur outil. Exactement, c'est ça. Et ça peut ressortir aussi tes personnages par rapport au côté lambda, tu vois, des personnages. Tu vois ailleurs, tu vois qu'elle est vraiment bien habillée alors que tu croises des petites meufs, ses voisines qu'elles croissent dans le manga, elles sont habillées beaucoup plus simplement. Tu vois la différence ? C'est ça aussi le chara-design, c'est aussi de faire ressortir certains personnages par rapport à d'autres. C'est ça, ouais. Donc voilà, on a cet aspect-là. Et donc du coup, on va parler maintenant des collaborations entre la mode, donc la haute couture, etc. Et du coup, les mangas. Parce que dans un sens, on voit qu'en fait, les mangas, ils ont été inspirés donc du coup, par la mode parce que du coup, on a des mangakas qui ont un petit peu puisé leurs inspirations un petit peu partout, etc. Mais il y a aussi maintenant, une fois qu'il y a des créateurs de mode qui ont pris connaissance de ça et qui se sont dit ah ouais, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Et donc du coup, faire du business parce qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est aussi l'enjeu derrière. J'ai aucun problème à parler de ça aussi, c'est que derrière, ça crée du merch, ça crée aussi des thunes et en fait, ça permet aussi de faire, enfin, tu sais, il y a une subsistance de ton oeuvre aussi au-delà de juste le fait de la créer, tu vois. Tu as toute cette oeuvre tout autour. Alors il y a des mangas justement. C'est une collaboration, un échange. Absolument. Il y a des mangas comme ça qu'on voit partout, par exemple, la licence Naruto, vous avez dû l'avoir mais à balle parce que Naruto, c'est vendu dans tous les sens et donc du coup, en vrai, on voit beaucoup de marches Naruto. Mais après, tu as aussi, tu sais, genre avec les petits nuages de l'Akatsuki ou alors avec, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Avec même les bandos, d'ailleurs, tu peux les acheter mais en même temps, tu ne les portes pas forcément tous les jours, tu vois. Je pense plus au flocage, tu vois, par exemple, c'est comme ce genre de collaboration, tu vois. Mais ça, ça vraiment, c'est de plus en plus présent, et ça, j'aime trop, j'aime trop, regardez-moi ce petit temps ! La meuf qui est beaucoup trop fan. Et donc, du coup, il y a des gens qui font leur promo derrière, mais gros, vas-y, salut ! Donc, il y a une multiplication de ces collaborations et en fait, ça permet aussi de faire en sorte que le manga n'est plus en phénomène de niche. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on me disait, je te disais dans les années 90, comme toi, tu me le disais, c'est un peu ringard de porter des trucs de manga, etc. Mais en fait, la niche, elle s'étend. Maintenant, c'est un regard de ne pas regarder de manga. Exactement, c'est ça. Ah ouais, t'as pas regardé ça ? Ah ouais, t'as commencé telle partie avec des poléphaneurs. Ah ouais, t'es pas à jour. Ah ouais, t'es pas à jour. Ok, t'as pas suivi le dernier chapitre. Ok, d'accord, t'as commencé cette partie-là, mais t'as pas vu ça. Non, mais t'as des codes, tu vois. Vraiment. Et donc, du coup, notamment, on parlait d'Araki tout à l'heure, on va commencer par Jojo. Jojo's Bizarre Adventure, Hirohiko Haraki a collaboré deux fois avec Gucci. Parce que Gucci, ils se sont dit « Ah ouais, ok, d'accord, donc Hirohiko Haraki, il aime la mode, tu sais quoi, tu vas bosser avec nous. » Dans la première fois, en fait, il a juste fait une nouvelle, donc il n'a pas du tout collaboré pour des vêtements. Il a juste fait une nouvelle, en fait, où il y avait, donc du coup, un de ses personnages, Rouen Kishibe, qui se rendait chez Gucci. Du coup, il montrait un petit peu, donc là, on voit un petit peu la collaboration. Donc, c'est des pièces de Gucci. Tout est Gucci, que ce soit les sacs, ce qu'il porte, le manteau de la meuf, même son chapeau, la façon dont tu es habillé, Rouen. Vraiment, c'est que du Gucci. Les personnages sont habillés full, full, full en Gucci pour une collection en particulier. Il y avait eu une exposition à ce sujet, justement, de planche, en fait. Donc, il a écrit une mini-histoire, donc un one-shot, et qui a été exposé, en fait, dans la boutique Gucci, sur, enfin, dans la boutique Gucci de Tokyo, tu vois. la plus grande boutique, justement. Et en fait, cette collaboration, c'était vraiment une première collaboration, donc ça, c'était en 99, si je ne me trompe pas. Je ne donnerai pas la date, parce que je suis un peu trop perdue. Et du coup, l'idée, c'est que cette première collaboration, en fait, elle s'est faite en mode, ok, viens, on fait un test, on voit un petit peu, on aime bien ce que tu fais, et puis du coup, tu racontes un petit peu comment se crée un sac. Parce que du coup, dans ce one-shot que j'ai lu, on voit Rouen, il va chez Gucci, il rencontre cette meuf qui est censée être une meuf italienne qui lui fait visiter, etc. Tu vois le côté, il a kiffé l'Italie. Oui, il a vraiment kiffé. Et donc du coup, il se rend dans cet espèce d'endroit, et en fait, son sac, il est magique. Il y a des trucs à l'intérieur dedans, il y a des billets, etc. Parce que mine de rien, à Raki, il y a quand même un côté un peu fantastique, enfin, il y a un côté un peu avec les stands et tout, il y a un côté un petit peu magique, genre avec le côté un peu à la sauce, vraiment sauce vidéo. Mais ça, c'était, j'étais en mode, ouais, bon, c'est cool, on dirait un petit peu une façon de promouvoir genre Gucci, mais un peu déguisé. Voilà, c'est ça, c'est déjà. Le résumé parfait, c'est une collab, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu contrôles, des choses que tu contrôles pas, et voilà. Mais la deuxième, la deuxième partie, c'était trop bien. Parce que là, littéralement, il a permis, en fait, de créer, en fait, toute une collection, en fait, avec Gucci, et en fait, ses personnages étaient habillés littéralement où, en fait, Jolin, elle va dans un aéroport, donc du coup, elle croise certains personnages de la partie 5 qui sont très populaires et très kiffés, et donc du coup, on la voit littéralement porter ses vêtements. Parce que tu vois, l'autre collaboration que je t'ai montrée, c'est uniquement ça qu'il y avait, il n'y avait pas plus. Alors que là, littéralement, il y a plusieurs pièces et en fait, les artworks d'araki, ils étaient exposés dans les boutiques Gucci, dans les 70 boutiques Gucci du monde entier, et pas juste au Japon, tu vois. Donc ça, c'est totalement étendu, il n'y avait pas juste une expo ou quoi. Et en fait, tu vois, il y a vraiment... Ah ouais ! Genre, je préfère largement la pièce sur Jolin, tu vois. Oui. Et je suis là en mode. Ah ouais, ok ! Ouais. Donc du coup, il y a vraiment cet aspect aussi où on voit qu'en fait, genre à partir du moment où les créateurs de mode, enfin, créateurs de mode, enfin, ils sentent un potentiel en se disant ah ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc pour le manga, au final, quand c'est vraiment fait, je pense qu'araki, c'était vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'était vraiment la meilleure qualité possible parce qu'il y avait vraiment ce côté genre, tu vois, c'est le boss de la mode, tu vois. Oui, bien sûr. Genre, il est là en mode, vas-y, je vais, enfin, c'est la personne, je pense, avec laquelle il va le mieux commencer et c'est celui qui était le plus à même de pouvoir maîtriser cette collaboration-là, tu vois. Mais il a fait une collab avec le Louvre aussi, non ? Avec quoi ? Le Louvre. Oui, alors ça, c'était pas un côté mode, mais par contre, il avait fait quand même une collaboration où il y avait justement des planches à lui qui étaient exposées justement dans le Louvre. C'est de l'art ? Mais parce qu'il s'inspire quand même pas mal de l'art parce que tu vois, justement, je te parlais de la statue de Michel-Ange qui a, enfin, de David par Michel-Ange qui a inspiré de Jorneau et surtout pour les boucles à coiffure en quête d'Elonie. C'est pas les pattes qui l'ont inspiré. En fait, c'est vraiment parce qu'il a kiffé, il a vraiment passé beaucoup de temps à regarder cette statue et en fait, vraiment, il a eu un coup de cœur pour l'Italie mais genre, l'Egypte et l'Italie, ça a été ses trucs genre favoris, tu vois, et en fait, il s'est dit, ok, les musées, j'aime bien, j'aime bien, enfin, tu vois, il a bien le musée, il a bien son côté artistique, tu vois. Il aime la musique aussi, mais ça, voilà, ça, c'est une autre source d'inspiration qui n'est pas visuelle. Il y a des fois des couvertures d'albums qui l'inspirent pour certains personnages. Ensuite, autre collaboration, un autre manga qui au début n'était pas trop... Enfin, qui faisait pas beaucoup de collaboration. Il y a... C'est One Piece qui s'étend de plus en plus aux collaborations. Alors là, il y en a deux. Il y en a une qui a eu lieu il y a deux ans à peu près. C'est Shu Uemura pour une gamme de maquillage. Ah ouais ? Alors, c'est pas des vêtements mais j'étais obligée d'en parler parce que j'aime trop, évidemment, enfin, voilà, je suis une meuf, je suis maquilleuse professionnelle de formation, enfin, voilà, en gros, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. de juste vouloir faire du merch et mettre la tête d'un personnage quelque part et dire bon bah tiens, achète mon produit. Et t'as aussi ce côté en mode, ok, on va faire une recherche, on va appeler certaines palettes East Blue ou Grand Line et donc du coup, on va vraiment s'inspirer des personnages, on va s'inspirer du rouge à lèvres de Robin, on va s'inspirer du rouge à lèvres de Nami et on va essayer de vraiment créer quelque chose d'intéressant. Le crayon à sourcil, c'est inspiré de la couleur de Chopper, tu vois, enfin, il y a vraiment une recherche derrière pour essayer de se dire des items, tu vois, qui sont inspirés des personnages mais qui sont uniques en leur style, tu vois, et pas juste en mode bon bah tiens, c'est Nami, ça c'est Chopper. Pour retranscrire l'identité. Exactement, retranscrire l'identité, c'est exactement le terme. J'aime beaucoup, t'es trop taquette. Une autre collaboration de One Piece et ça, elle a eu lieu, mais genre c'est tout bouillant parce que c'est en ce moment même au Japon et d'ailleurs dommage que je n'habite pas là-bas, c'est The MJ Wellers, alors je ne sais jamais le dire mais voilà, avec One Piece ça du coup, c'est de l'or, voilà, c'est des petites affiches de Wanted, si vous les lâchez, vous pouvez, sort les liens littéralement. Ça doit que c'est cher. Je crois que c'est en édition limitée, alors c'est le problème des collabs, t'essoyez, je t'ai mis tellement d'infos mais le problème des collaborations c'est que c'est de l'édition limitée, ça va être pendant un temps en mode ah bah tiens, super si tu l'as jusqu'à l'écoulement des stocks ou pendant un certain temps, etc. Mais là, ça, ça c'est maintenant, voilà. Ça rend le truc unique, que quand toi tu l'as, tu dis personne d'autre là. C'est l'objectif, parce que c'est des collections justement des pratins de l'autre future. J'avoue que moi aussi, j'aurais envie d'acheter. Alors du coup, donc là, on a de l'argent ou de l'or ou du vermeil, donc le vermeil, c'est de l'argent qui est recouvert d'or, donc c'est un peu plus accessible parce que du coup, c'est ce qu'on appelle du plaqué or, mais du plaqué or plus plus, c'est-à-dire que le plaquage, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc du coup, en fait, t'as les petites affiches de Mugiwara, t'en as aussi d'autres, tu peux avoir Goldie Roger, tu peux avoir aussi Shank, s'il me semble, en affiche. Enfin, t'as toutes ces affiches-là, elles sont disponibles en ligne. Par contre, les gammes de prix, elles sont oh méga chères. Genre, je crois que pour de l'argent, c'est genre 130 euros, donc ça va. Après, il faut avoir les frais de port, etc. 130, 150 ans, facile. Et ensuite, après, pour du vermeil, ça monte quasiment à 200 et ensuite, après, pour de l'or full, full complet, c'est genre 20 000 euros, je crois, enfin, un truc comme ça. Ouais, non. C'est très beau. C'est juste très beau. Ça restera très beau. On va juste en parler comme ça. Une autre collaboration aussi, donc là, je t'ai montré, il y a plein de collaborations. On a parlé de maquillage, on a parlé de joaillerie, on a parlé de vêtements de haute couture. Il y a aussi la maison Louévé, donc une maison espagnole. Quelqu'un l'a dit en commentaire, en plus. Allez, vous êtes trop en taquette. Putain, trop en taquette. Désolée, je n'ai pas le chat. Non, t'inquiète, je m'en occupe. Mais du coup, Louévé a fait justement une collaboration avec les studios Ghibli, donc plusieurs, ils ont fait Totoro, ils ont fait Chiro, et là, ils ont annoncé le château ambulant. Le château ambulant ! C'est un truc de fou, moi, j'aime bien ça, mais je veux genre. Alors, il y a des trucs, je t'avouerais, que le coussin avec la tête de Chiro, c'est non. Désolée, pas désolée, mais honnêtement, elle a l'air un peu en PLS. Oui, ou alors, le meilleur petit chemise. Après, en même temps, les collaborations, on aime, on aime pas, les goûts et les couleurs, tu viens piocher ce qui te fait kiffer, si t'aimes pas, si t'aimes pas, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des collaborations aussi où je me dis, même si moi, j'aime pas forcément le... Là, le résultat, il est inside, tu vois, genre, c'est trop scellé. En plus, Ghibli, c'est un truc aussi qui pour moi ne vieillit pas, genre, si tu t'achètes pas, tu le donneras à tes enfants. C'est vrai qu'ils sont assez anciens et je sais pas si c'est l'animation, la qualité de l'animation ou l'histoire. Elle est très bien. Je pense que c'est ce côté-là qui fait que du coup, ça vieillit bien, tu vois, tu te dis pas, ah ouais, non, c'est vieillot. Et aussi, tu as bouche tout le monde, tous les âges, les enfants, les adultes. Il y a plusieurs niveaux de lecture, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que là, par exemple, je suis en train de regarder les Dragon Balls, tu vois, et je me dis, l'animation de Dragon Ball, elle est un peu vieillie, du coup, ça m'intéresse pas, le visuel, en tout cas, l'animation, pas le manga. Mais du coup, tu vois, je me dis là, par exemple, les Ghibli, ils sont au même niveau d'animation que, tu vois, mais ils les ont retouchés, en même temps, c'est des films, donc je pense que c'est moins de travail peut-être que Dragon Ball ou il y a je sais pas combien de saisons. Oui, après, c'est vrai. Effectivement, quand on parle d'un animé avec du coup, plusieurs arcs à devoir gérer, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, parce que je crois que les films, ils les ont améliorés à chaque fois. Ok, ok. Je vais trouver l'excuse, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, l'OEV, qui a créé justement une collaboration et franchement, le château ambulant, je suis assez hypée. Et donc ça, c'était pour les collaborations avec les objets qui sont un peu moins... En fait, tu me diras, un sac, même si ça vaut cher, tu vois, c'est un investissement. Oui, comme je t'ai dit, on peut le donner après à tes enfants, c'est un héritage. Je prévois littéralement de le donner à mes petits-enfants et eux, eux-mêmes, j'espère que ça tiendra jusque-là. Mais en même temps, normalement, ça, avec les degrés de qualité maintenant, avec les maisons, normalement ça. Mais du coup, tu as aussi en fait des collaborations aussi plus grand public. Donc on parlait justement de Céliobie dans un bail. Avec la fast fashion. Qui justement, donc voilà, on parle plus de fast fashion. C'est ça. Et donc ça, justement, on le rappelle, petit partenaire. Ouais, je le mitraille, mais en même temps, ils sont partenaires. Les bougues, ils font en sorte qu'on soit là. Donc voilà, partenaire du Festival Angoulême. Et donc du coup, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, moi, je trouve ça ouf, tu vois. Genre, il y a quelques années, avoir une marque comme ça, qui crée du merch comme ça, tu te dis genre, ah ouais, enfin, qui crée des collections parce que c'est pas du merch. Et c'est plus accessible aussi que le luxe. Ouais, parce que c'est ça aussi. acheter du luxe, t'achètes pas les vêtements pour les mêmes budgets, mais même pour les mêmes objectifs aussi. C'est-à-dire que, t'as aussi besoin, enfin moi, je sors méchant, je vais pas les sortir évidemment en Gucci, enfin déjà, je vais pas sortir avec les mêmes vêtements méchants, tu vois, enfin normal. T'as aussi besoin d'avoir des vêtements que tu portes un peu pour tous les jours. Moi, j'ai mes vêtements genre dans lesquels je dors, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Mais forcément, tu vois, tu as besoin d'avoir aussi un petit peu des vêtements aussi qui sont plus accessibles aussi tout court parce que peut-être que tu t'en fous aussi, t'as pas forcément d'investir non plus, tu vois, et ça, c'est normal. Mais donc du coup, il y avait une collaboration aussi avec le même groupe, je l'avais mentionné tout à l'heure, mais avec Don't Call Me Jennifer qui est du même groupe que Célio aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui détiennent le truc. Du coup, ils avaient fait une collection Dragon Ball aussi et je dis ça parce que justement, on avait collaboré aussi avec eux et en vrai, là, je vois, ça fait quasiment un an, un an et demi, le truc vit bien donc c'est ok. Voilà, je valide. Et surtout, je te parlais aussi la licence Naruto qu'on voit absolument partout. Dernière chose que je voudrais mentionner aussi et qui est absolument unique et qui n'a rien à voir avec ça mais qui reste dans la mode, c'est le manga Miroir. Le manga Miroir, c'est ça et en fait, c'est un ovni parce que littéralement, c'est en fait une collaboration entre la maison Chanel, donc la maison, pas juste la marque, etc. pour promouvoir la marque et le dessinateur, enfin dessinateur et scénariste de The Promise Neverland. Oh ! Donc c'est quand même gage de qualité et en fait, c'est un manga qui date donc de cette année, je crois, c'est 2022. Là, je ne le connais pas. Non, 2021, autant pour moi. En fait, il y a 3000 histoires. Alors honnêtement, il est très beau pour le coup. C'est casé, je crois qu'il dit ça si je ne me trompe pas parce que nous, on l'a reçu. Et en fait, qu'est-ce que tu me dis ? C'est mon second version. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que Miroir, c'est 3000 histoires qui sont inspirées de la vie de Gabrielle Chanel. C'est aussi pour ça qu'en fait, c'est intéressant parce que ce n'est pas genre en mode viens, on va te promouvoir la marque, etc. pour te faire acheter quoi que ce soit. on s'est inspiré de la vie de Chanel et on va essayer de montrer des tranches de sa vie et de s'inspirer un petit peu de sa façon de penser, de son histoire, etc. Et en fait, c'est vachement cool parce que déjà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, parce que beaucoup pour l'avoir, il est totalement colorisé donc c'est que du papier glacé partout. Ce qui est rare quand même. C'est assez rare. Et en fait, c'est parce que la couleur, elle a été utilisée par les scénaristes d'une façon un petit peu originale, c'est-à-dire qu'en fait, elle est utilisée dans les scénettes qui sont dessinées. Donc du coup, en fait, vraiment, c'est pour faire ressortir le personnage ou la scène ou le propos, etc. à certains moments. Et c'est pas cliché aussi. Ça, je tiens à dire parce que tu sais, ça peut être un peu cliché parce qu'essayer de trouver des trucs sur la vie de Gabrielle Chanel. Oui. Gabrielle Chanel, c'est une meuf qui a une vie un peu particulière aussi. Donc voilà, il faut dire les termes aussi. Et surtout aussi, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, donc tu as toute une interview qui ont expliqué un petit peu comment ils ont travaillé en fait avec Chanel. Et en fait, ils ont expliqué qu'à la base, vu que c'est arrivé pendant le Covid, parce que c'est un manga qui a été fait pendant le Covid, en fait, ils ont échangé énormément avec Chanel. À la base, ils devaient venir à Paris, ils n'ont pas pu venir à Paris à cause du Covid. Mais en fait, ils ont énormément, énormément fait de ping-pong avec la maison mère. Et en fait, l'idée, c'était de retranscrire vraiment toutes les valeurs et en fait, la façon d'être et de travailler en fait de Chanel. Et je trouve que le résultat est plutôt cool. si vous avez l'occasion de voir ça, je trouve ça très bien pour le coup. Et c'est un petit, voilà, ça se dévoit tout seul pour le coup, c'est très... Mais si vous n'avez pas l'occasion, c'est pas grave non plus. On n'est pas là pour faire la promo des trucs, c'est juste pour les suggérer. Et du coup, ça m'amène à te demander et que c'est en transition mode, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton shonjon ? Parce que du coup, Lilix est en train de préparer un shonjon. Donc ça fait trois ans que tu le prépares ? Ouais, ça fait trois ans. aussi bien que j'ai vendu un miroir si je ne l'ai pas vendu. Bah déjà, je n'ai pas d'image moi parce que, étant donné que c'est encore en cours, il y a encore beaucoup de choses à peaufiner et tout, donc je ne peux rien vous montrer, désolée. Normalement, l'année prochaine, ça sera peut-être sorti en format papier ou alors en scan parce qu'on voudrait le sortir en scan d'avoir papier. Ah, c'est cool ça ! Du coup, tu le veux aussi ? Ok, c'est trop cool. Par chapitre et tout. En dématérialisé. C'est ça. Et la question, c'est quoi ? Ton oeuvre, j'aime bien d'utiliser ses rendus. Et surtout, qu'est-ce qui a été ta source d'inspiration ? Comment tu as eu ton idée principale de, ok, je vais me lever, tu te lèves le matin et tu fais, ok, je vais faire un choujo. Tu vois, à quel moment tu te dis, tu vas faire, moi, pourtant, j'aime bien les manquages, je ne me dis jamais que je vais faire un choujo. Ah oui ? Ah bon ? Non, ni un chouden, parce que, justement, quelle a été ta démarche, justement ? C'est ça ? Bah déjà, c'est ok. parce que c'est pas forcément mon envie, etc. Tu vois, je me dis, toi, qu'est-ce qui a été ta source principale ? Tu sais, l'étincelle qu'a fait Germaine ? Déjà, j'aime beaucoup les scénarios, parce que, déjà, de base, j'avais fait un lycée à Angoulême, en plus, le lisa, là. Ah, énorme ! Ouais. Elle revient sur ses terres. Et moi, j'ai toujours aimé un peu le cinéma, j'ai voulu être réalisatrice, tout ça. J'adore écrire, j'adore écrire, imaginer des histoires. Et étant donné que je suis fan aussi de manga depuis mon adolescence, je me suis dit, j'étais toujours en mode, j'aimerais trop créer ma propre histoire. C'est une envie que t'as depuis très longtemps. Oui, c'est une envie que j'ai depuis très longtemps, parce qu'avant que je découvre les mangas, je me suis pas dit, tiens, j'ai l'opportunité, je vais le faire. Et dès que j'ai trouvé les contacts, je me suis lancée dans ça. Est-ce que c'était difficile, juste, t'es pas obligée de répondre si c'est indiscret ? Non, non. Est-ce que c'était difficile d'avoir les contacts pour pouvoir faire ça ? Parce que t'es pas toute seule. En fait, je les connaissais déjà vu que c'est des amis. Ah ouais, on fait ça en famille ! Oui ! Non, mais du coup, c'était un truc comme ça et c'était naturel. Et en fait, c'est ce que je cherche. En vrai, je sais pas si j'aurais cherché les contacts. J'aime bien que les choses viennent à moi. Donc voilà. Sinon, en vrai, ma grande source d'inspiration que je dirais, moi, c'est vraiment Nana. Vraiment, vraiment. Après, c'est du haut niveau. Parce que Aizawa, je peux pas reproduire ce qu'elle a fait. C'est vraiment un truc unique et puis il faut pas copier. L'objectif, c'est de faire ton truc aussi à ta sauce. Tu vas pas faire ton... C'est pas parce que t'aimes une oeuvre que tu vas... Imagine, tu kiffes One Piece. Tu te dis j'adore, j'adore ! Tu vas pas recréer One Piece. Oui, c'est ça, totalement. Tu peux pas. Et puis moi, je n'ai pas ce point de vue japonais qu'on retrouve dans les mangas parce que mon manga, ce sera un manga mais ce sera d'un point de vue européen. C'est-à-dire que comme tu me demandais tout à l'heure le dire dans mon manga, on est en France et tout. Donc ton inspiration, c'est justement la culture occidentale. Oui, bien sûr. Et c'est ce truc aussi, ce privilège que moi j'ai, que malheureusement les japonais n'ont pas encore ou qu'ils sont en train de développer, c'est pouvoir aborder certains sujets qu'eux n'abordent pas. Tu vois, les problèmes qu'on rencontre dans l'adolescence, dans la vie d'adulte, toutes ces choses qui font un peu polémique quand les mangas qu'à femme abordent dans certains mangas où on est en mode ouais, c'est pas... C'est pas l'entroit pour. Alors que moi, je trouve que justement les mangas, c'est une super bonne opportunité de passer des beaux messages. Enfin moi, je trouve que les mangas m'ont énormément appris sur l'amitié, sur l'amour, sur le partage. Oui, parce que ça transmet des valeurs. Et moi, je sais que quand j'aurai des enfants, les Ghibli, je vais leur en mettre tous les jours. Allez ! Je suis pas sûre que ce soit le plus... Franchement, des fois, il y a des trucs un peu horrifiques dedans, je veux dire. En vrai, Ghibli, ça va. Après, je vais pas leur montrer la taille des titans parce que je pense qu'ils seront un peu trop mal. Mais voilà, moi, c'était vraiment ça ma source d'inspiration. Et je me suis dit je suis en France, il faut un point de vue européen et cette manière, enfin, d'un point de vue comme ça. Et en fait, Nana, dans l'inspiration, c'est surtout en fait cette relation et cette chose naturelle qu'on retrouve dans Nana, c'est que les personnages, on peut les voir prendre un bain, aller aux toilettes, dormir ensemble. Et cette amitié aussi qu'on a entre les deux, Nana et Hachi, où c'est... En fait, c'est une relation que je trouve que vraiment on le retrouve pas partout. Généralement, c'est des relations hommes-femmes et voilà, c'est de l'amour. Elle, c'est un amour vraiment amitié qui est encore plus fort et que j'adore et que j'ai vécu moi aussi en fait avec ma mère amie. Du coup, ça va être un peu une oeuvre autobiographique avec du vrai, du faux. Ce sera aux gens de deviner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et donc la protagoniste, normalement, ce sera moi. Allez, dis tout ! Et voilà, ce sera mon histoire avec cette personne-là. Et surtout, ce que je trouvais hyper important et qui est ma grosse source d'inspiration dans Nana également, c'est que mes personnages ont aussi la chose vivante et où on peut s'identifier. C'est-à-dire que dans beaucoup de mangas, comme on disait, ils ont un karadisein mais c'est le même pendant tout le manga ou alors il y a une évolution comme les pokémons. Ou alors très petite évolution. Ouais, c'est ça. Il y a une petite évolution, il y a les cheveux qui poussent ou genre il y a une petite mèche, enfin, un petit truc comme ça et qu'on peut retrouver notamment aussi dans la romance ou dans les shôjo ou dans Nana, c'est qu'il y a les tenues qui changent, tu sais, ils passent de l'uniforme puis à la tenue, ils vont en ville et tout. Dans Nana, c'est des jeunes adultes donc elles sont en tenue de ville tout le temps et tous les jours elles ont des tenues différentes. Je pense à Jutsu Kaysen, tu sais, à un moment, il y a des séances où on les voit faire du shopping justement parce qu'il y a une mèche dedans et en fait, en gros, on les voit en vêtements un peu casus, tu vois, mais genre au nez, enfin, c'est des rares moments et tu es en mode ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça qu'ils s'habillent. Ouais, voilà. Et après, ils ne cherchent pas non plus à faire des tenues de ouf, c'est genre des tenues vraiment natifs, des trucs de ville simples comme ça alors que dans Nana, par exemple, Aizawa, elle était fan de couture, elle était fan de Vivienne Westwood, des sex-crystall, de rock, de punk, tout ce mouvement punk là, énormément inspiré et elle vraiment, donc dans ses personnages, soit elle créait des tenues par rapport à ce qu'elle aimait et tout, de ce qu'elle voyait ou soit elle s'inspirait de Vivienne Westwood, de la collection, des choses comme ça. Oh, j'ai kiffé le collier, je vais le mettre sur mes personnages, chikfil laver, je vais le mettre sur mes personnages et ça fait qu'aujourd'hui, comme je te disais, entre fans de Nana, on se reconnaît parce qu'on sait très bien à ça, c'est un sérieux. Je vois énormément de TikTok avec des meufs qui montrent genre unboxing Vivienne Westwood et tu sais, en dessous, il y a marqué « Ah, mais c'est Nana, mais c'est celle-ci ! » Mais oui, mais Vivienne Westwood, son Nana, est-ce que ça aurait autant marché ? C'est ça le truc. Non, mais de ouf. Ouais, je me demande. Parce que je ne sais pas mais ça donne un second souffle. Ça permet aussi à des générations peut-être plus jeunes aussi de pouvoir être un peu plus connectées à cette marque-là et à cet univers-là. Et surtout, c'est un pilier justement de la mode punk. Et puis Vivienne Westwood, c'était aussi une très grande femme féministe qui était engagée. C'est une des premières qui était contre la fourrure et du coup, elle faisait toutes ses gammes anti-fourrure. C'est vraiment une grande femme. On se sent le côté. Et c'est vraiment on le sent à travers le manga qu'elle était fan aussi d'elle et qu'elle... Enfin, du coup, tout ça, ça fait une identité qu'aujourd'hui, on veut, nous, en tant que fan de Nana, on veut le mettre sur nous. Tu vois, genre, on s'inspire des tenues et entre fans, on se reconnaît en mode, hé là ! Et c'est ce que je cherchais aussi. Enfin, ce ne sera pas pareil. Mais moi aussi, je me dis, je veux ce truc vivant où mes personnages, tous les jours, ils vont avoir des tenues différentes et c'est aussi ce truc de jeune adolescence à jeune adulte. commence à te dire comment je vais m'habiller, je prends confiance en moi, je grandis et on verra l'évolution. On verra l'évolution de mes personnages et c'est un truc où je me dis que tout le monde peut s'identifier parce que, comme dans Nana, on passe tous à cette période-là de notre vie, en fait. Enfin, on passe tous par là. C'est pas une heure, c'est un moment. Entre jeune adolescent et jeune adulte, on grandit tellement, en fait. C'est entre 17, 23, je trouve qu'il y a... En fait, c'est marrant parce que c'est pas une évolution physique, donc c'est l'évolution mentale. T'as l'impression qu'il se passe une vie dans une vie, genre t'as fini ta vie de bébé, tu vois. Ouais, et des jours, on me dit, allez, dégage, je vais pas trouver un travail. Mais ça peut aussi se transmettre à travers les vêtements. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un gros changement, tu vois. Et c'est ce que je voulais transmettre à travers... Enfin, c'est ce que je veux et j'espère que je vais réussir. Transmettre dans mon manga vraiment cette évolution par rapport à mon style et tout. Genre moi, mon style, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon identité et les mangas ont énormément joué dans Nana. Et ça fait partie de moi. En fait, c'est juste histoire de fermer la boucle, en fait. Oui. Du coup, les mangas t'ont inspiré, ça t'a inspiré pour ton propre style et du coup, toi-même, t'as envie aussi de... Oui. En fait, de donner un peu, rendre hommage aussi à ce que ça t'a apporté aussi. Et beaucoup de la communauté manga, on est très fan de ça aussi, du style et tout. Et on se reconnaît entre fan de manga, entre fan de Nana. On est là en mode, ah, je sais ce que t'aimes. Oui, oui, je comprends. Et du coup, après, moi, je consomme énormément de shoujo. Après, d'ailleurs, shoujo, c'est un autre sujet. Il y a énormément... Franchement, on en a pu faire rien, il y a eu son... Il n'y a pas assez de visibilité. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Ça me saoule. Et ce truc où on pense que c'est que pour les femmes alors que ce n'est pas le cas. En plus, pas du tout parce que vraiment... Alors, on pense que c'est que pour les femmes parce que c'est des femmes. C'est de base aussi. C'était ça, la base à l'époque dans les années. C'est ça, exactement. Comme le shonen. En fait, il y avait vraiment cette catégorisation avec le shonen, c'est pour les garçons parce que du coup, c'est destiné aux plus jeunes. C'est ça, c'est de la bagarre, etc. Et à côté... Non, shoujo, et seinen, c'est les grands adultes. Et du coup, voilà, c'est ça. Exactement. Et le côté shoujo, c'est censé être pour les femmes. Enfin, plutôt pour les femmes. Mais du coup... Maintenant, ça a changé. Ça a évolué, en fait. En plus, mais c'est surtout que les enjeux... Enfin, je pensais... Parce que j'habite à Versailles. Et en fait, on s'est trop intéressé pour moi. Moi, je suis team choujo, vraiment. Est-ce que tu connais La Rose de Versailles ? Non. Alors, c'est un des shoujo, un peu fondateurs du mouvement shoujo, justement. C'est pour ça que je suis pour moi. Ah bon ? Mais parce qu'en fait, la meuf, c'est trop intéressant. En gros, le personnage principal de La Rose de Versailles, en fait, à la base, ça devait être Marie-Antoinette parce que la meuf était ultra fan de la France, etc. C'est vraiment la France-France, quoi. Le cliché. Et en fait, après, elle s'est dit « Ah ouais, mais en fait, Marie-Antoinette, on va vite avoir fait le tour de la vie de Marie-Antoinette. » Donc, elle lui a mis Lady Oscar. Et Lady Oscar, en fait, Oscar, c'est une femme qui est travestie en homme et qui, du coup, est au service de Marie-Antoinette. Et en fait, c'est une meuf qui fait des trucs mais ultra shonen, tu vois. Et en fait, je me dis « Mais en fait, pourquoi ces catégories des shoujo ? » C'est pas du tout un shoujo dans les enjeux, tu vois. Ces catégories-là, je trouve qu'elles sont à redéfinir. C'est juste qu'en fait, il y a même de la baston, en plus. En fait, on a commencé à penser qu'il n'y a que de la romance. Alors que oui, il y a une grande quantité de romance, mais en fait, il y a de tout. Et c'est pas parce qu'il y a de la romance qu'on ne peut pas faire autre chose. Il y a plein de shonen où il y a de la romance, mais c'est d'un point de vue masculin, en fait. C'est ça, la différence. Et ça, c'est un autre sujet qui, en plus, fait beaucoup débat. Mais j'ai l'impression que comme c'est d'un point de vue féminin, il y a des personnes qui ne s'identifient pas. Genre nous, en tant que femme, on peut s'identifier à tous les genres, mais j'ai l'impression que certains hommes n'arrivent pas à s'identifier au point de vue féminin. En fait, c'est un peu des clichés, tu vois. Mais après, il y a aussi un truc où je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes aussi qui osent aussi se lancer dans les shonen, par exemple, elles insufflent aussi, tu vois, une sorte aussi de nouvelle vision, tu vois. Je pense quand même à Demon's Seager qui n'est pas cliché du tout. Oui, oui, bien sûr. Ou par exemple, même dans Full Metal, enfin, Full Metal, c'est très... C'est les codes du shonen qui sont mis au second plan dans la narration. Parce que vraiment, l'idée, c'est de se dire... J'ai un peu l'impression que les femmes qui ont voulu faire ça, tu me dis si t'es d'accord ou pas, juste elles se sont dit OK, je vais pouvoir faire mon truc aussi bien que les hommes, tu vois. Mais oui, bien sûr. Juste, elles ont voulu se mettre dans mon cas. D'où l'important de les soutenir aussi. Mais voilà, c'est aussi... Je pense que petit à petit, ça peut continuer d'évoluer, etc. Et Nana, justement, pour moi, je trouve qu'elle était en avance dans son temps parce qu'elle abordait des sujets hyper lourds pour son époque. Enfin, pour son époque, on dirait, ça faisait 30 ans, mais... Non, mais c'est des trucs aujourd'hui où, en fait, on en parle beaucoup plus facilement. Et c'est ça que ça vieillit hyper bien parce qu'en fait, elle abordait déjà des gros sujets. Aussi, moi, je trouve que hommes et femmes s'identifient à son manga parce qu'elle a su aussi mettre un point de vue masculin. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont... Oui. Et tant mieux, parce qu'en fait, le problème, c'est que justement, on voit qu'il y a des meufs qui sont fans de shonen et pas que des mecs. Tu vois, normalement, c'est censé être ouvert en pas tout le monde. C'est aussi important qu'à l'inverse, dans d'autres catégories, dans les seinen, dans les shoujo, aussi, qu'il y ait d'autres... Tu vois, genre, on ne catégorise pas, justement. Oui, bien sûr. C'est ce qui va vraiment faire en sorte que ta niche, elle s'ouvre. Oui, oui, oui. Et du coup, on ne reste plus dans une niche, justement. On va rester dans un truc beaucoup plus étendu, tout simplement. Oui, bien sûr. Qui va faire en sorte qu'on parle plus de l'oeuvre et que du coup, ont du mal à aborder parce que peut-être que certains ne veulent pas les éditer et tout. Je vais dire, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Après, ce n'est pas visé pour eux, tu vois, c'est visé pour un public français. Et justement, par rapport à ça, parce que tu me dis que tu travailles avec un dessinateur ou une dessinatrice et un éditeur ou une dessinateur. Oui. Deux hommes ? Oui. Donc, un éditeur et un dessinateur. Comment ça se passe, les échanges avec eux et quand tu leur proposes une idée, quand tu leur suggères une idée, est-ce qu'ils sont OK, pas OK ? Est-ce qu'ils sont en mode par rapport à la transmission de tes valeurs, est-ce que ça passe ou est-ce que des fois, il y a eu des clashes ? L'idée, ce n'est pas de parler gossip ou tout ça. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont tout accepté en mode, vas-y, on fait ce que tu as envie de faire ou est-ce que du coup, en mode, ah non, je pense que ton idée, elle est bien mais peut-être qu'il faudrait l'avoir plutôt sous cet angle. Est-ce qu'ils ont réussi à tempérer certaines de tes idées ou tu vois ? Alors, déjà, pour mon dessinateur, c'est Romane. En fait, son pronom, c'est « il ». Donc, il. Romane, en fait, ça a vraiment été un coup de cœur mais j'avais vraiment besoin de trouver quelqu'un qui avait vécu un peu la même chose que moi et qui pourrait retranscrire ça mais il n'y a jamais ce truc de clash. Vraiment, c'est très mimique et puis, genre, c'est que des conseils et moi, c'était très important pour moi et même pour lui qu'on soit en mode vraiment transparent, honnête et puis, genre, c'est chill, en fait. Vraiment, c'est vraiment que des valeurs, que de la bienveillance, qu'on veut faire évoluer les mentalités, aborder des gros sujets. Vous avez bien fait les mêmes valeurs mais aussi les mêmes objectifs au final. Et oui. Et voilà. Donc, j'ai trop hâte que les gens puissent voir ça. Au niveau de l'éditeur, justement, ça passe à chaque fois ? Oui. Lui, après, il est là plus pour nous dire comment ça marche vraiment. Il est un peu plus en recul, du coup, par rapport à votre projet. Mais c'est lui qui nous dit à échanger la... C'est plus un duo avec un éditeur. Lui, il est plus là pour dire « la mise en page est pas bien. » Oui, niveau... Il faut, par exemple, une planche où là, vraiment, il faut mettre un truc où ça donne envie au lecteur. Puis tu sais, ce truc de genre « quand tu ouvres, il faut que tu en dis... » Ça va être trop dur ! Oui, c'est le plus dur. En vrai, le scénario est fait. Là, on commence vraiment petit à petit à dessiner et tout, la mise en page aussi. C'est pour ça que c'est beaucoup de travail et genre... Ça se trouve, ça ne va même pas l'année prochaine. Tu vois ? C'est ça, le pire. C'est que vraiment, il faut que ce soit parfait. Comment t'arrives à l'agencer avec tout le reste ? Parce que ton taf, c'est pas de faire un manga. Non, non, c'est pour ça. C'est ça, le truc aussi, c'est qu'en fait, on prend aussi notre temps. On a pas vraiment un planning hyper serré, donc vraiment, on prend notre temps. Et puis aussi, c'est ce truc de manga, tu sais, c'est jamais le tome 1 qui marche. Généralement, c'est la suite de l'histoire. Donc, quand le tome 1 doit sortir, il faut que le tome 2 soit prêt et quand le tome 2 sort, il faut que le tome 3... Enfin, voilà, c'est tout un travail. Oui, parce qu'une fois que la machine sera lancée, tu pourras pas t'arrêter. Donc, en fait, il faut que t'es... Et les gens, ils aiment pas attendre, ils sont impatients. Et c'est pour vrai que l'idée du scan, c'est intéressant parce que ça permet aussi de ceux qui n'ont pas envie d'attendre d'aller voir, tu vois. Oui, comme un peu les webtoons, tu vois, genre les webtoons... Ah ben, les webtoons, c'est un truc de dingue. Moi, j'adore. Je sais pas qu'on aurait pu faire une émission aussi... Oui, il y a tellement de si vite qu'on peut aborder. Non, mais OK, d'accord. Donc, je comprends un petit peu la façon de travailler. Parce qu'en fait, toi, tu peux y... Enfin, en termes d'heures, si tu peux donner à peu près l'idée, c'est que, évidemment, tu travailles pas genre comme un taf basique à compter tes heures. Mais pour le moment, comment tu peux jauger le temps que tu peux y investir ? Tu peux en mettre suffisamment par rapport à tes attentes ou est-ce que... Mon scénario, il est un peu déjà fait, tu vois. Et en fait, c'est le travail plutôt du dessinateur qui est plus important, on va dire. Oui, bien évidemment. Et donc, voilà. Là, on attend... C'est la mise en place du truc, etc. Mais oui. OK, c'est cool, c'est cool. Tu as toute la curiosité. Les gens, ils vont avoir envie, mais c'est pas pour tout de suite, tu vois. En même temps, c'est normal, mais en même temps, le truc aussi, c'est que... Est-ce que essayer de... Est-ce que tu voudrais pas avoir envie d'avoir des retours aussi d'autres personnes ou tu as envie d'avoir ton truc dans son neuf qui sort tout seul, tu vois ? D'où les scans, c'est important, tu vois. Parce que, en fait, ça va nous permettre que ça se trouve si on met des scans et que... On pourrait modifier, en fait. On pourrait modifier. Ah, avant même une publication. Mais tu sais, il y en a plein qui font ça dans le manga et après, l'animation, ils changent. Genre... Parce qu'ils ont mal compris. C'est passé pour SNK. Oui, parce que c'est passé pour SNK. La fin a été modifiée. Mais même, genre, la fin, je sais pas, ils vont peut-être faire une fin différente par rapport au manga. Je me demande, il y a plein de gens qui se demandent est-ce qu'ils seraient bang au point de faire une fin différente en animation. Oui, bah ouais, c'est possible, c'est possible. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. En fait, justement, t'as envie d'avoir ce retour de la communauté mais par contre, t'as pas envie de l'avoir forcément dans les phases préliminaires de préparation. Moi, j'ai pas envie d'aller vite. Franchement, ça me fait trop peur d'aller vite. Je veux vraiment prendre mon temps et puis il y a plein de manga et ça a pris 10 ans à faire, même des livres. Oui, c'est ça. Il vaut mieux prendre son temps. En tout cas, je sais que c'est un projet qui sortira et puis je trouverai toujours un moyen de le sortir, de toute façon, donc voilà. Et ça me tient à cœur et je vis de mes projets, quoi. J'ai une vie d'amour et d'eau fraîche. J'en ai toujours. Les idées, c'est là, ça fuse. C'est aussi ça le truc, c'est qu'en fait, ton métier, c'est quand même de la création de contenu. Si à côté de ton contenu, ton planning est ultra chargé et que du coup, tu galères à tout, t'imagines, genre... Oui, oui, bien sûr. Si j'étais dessinatrice... Non, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est pas possible. En vrai, je dessine pas, donc ça va, mais j'avoue que si je dessinais, là, ça aurait été un peu séri. Ouais, OK. OK, OK, je comprends. Donc non, ça va. Au moins, t'as pu déléguer cette partie-là. OK, donc c'est cool. Et donc du coup, tout est en mode bienveillance et au moins le... Comment dire ? Le... Je vais y arriver. L'échange avec l'éditeur et avec le dessinateur se passe vraiment bien. Enfin, à aucun moment, ça a coincé. À aucun moment, t'as eu l'impression que t'as pas pu mettre en avant quelque chose que tu voulais ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est juste le côté où, en fait, on a peur de quand ça va sortir où on sait qu'il y a cette communauté manga qui va peut-être être en mode pourquoi elle fait ça. Même quand ils avaient... Quand on cherchait un dessinateur, on avait fait une annonce pour dire qu'on cherchait, donc on avait besoin de candidature. Et il y avait des gens qui avaient critiqué en mode elle veut parler de quoi, celle-là. Enfin, déjà, en tant que femme, il n'y a pas beaucoup de... En même temps, les critiques, ça veut dire que du coup... Oui, oui, bien sûr. Ça veut parler. De toute façon, je veux viser ceux que ça touche et que chacun puisse s'identifier et voilà, ceux qui règent, qui règent, c'est tranquille. Qu'est-ce que tu penses par rapport... Parce que toi, tu fais partie de cette catégorie de personnes qui sont catégorieuses, je peux dire, de vraiment de mangas occidentaux. Donc, il y a vraiment de plus en plus de mangas qui ne sont pas forcément... Parce que le manga, ce n'est pas uniquement créé au Japon. Oui, bien sûr. On a parlé quasiment que le manga japonais. Mais c'est vrai que... Et du coup, tu te sens... T'es contente de pouvoir participer comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'on s'inspire un peu de tout comme eux qui se sont inspirés. On aurait pu leur dire pourquoi tu t'inspires de la mode ? Ça vient pas de chez toi ? Oui, je suis d'accord. Moi, je prends le manga parce que le manga, en fait, étant donné que je suis dyslexique, dyscalculique et TDA, j'ai du mal à lire, tu vois ? D'accord. Et en fait, les mangas, ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a aidée à pouvoir lire et parfois, quand je n'arrivais pas à me concentrer, je regardais juste les images. Je ne sais pas toi, mais moi, du coup, j'étais vraiment à la période aussi où il commençait à y avoir de plus en plus de BD et de plus en plus de mangas aussi à l'école et j'avais des profs qui étaient trop stylés parce qu'ils me disaient genre, si ton gamin, il n'a pas envie de lire, au pire, c'est pas grave. Genre, à pas sous-évaluer le manga ou la bande dessinée par rapport aux autres livres. justement, qui sous-estiment en disant que ce n'est pas de la vraie lecture. Exactement, c'est ça. Alors qu'en vrai, tant que tu lis, tu lis. Oui, c'est ça. Et tu peux apprendre plein de trucs dans les... C'est ça. T'apprends tellement de trucs. C'est pour ça que je disais que c'est une manière de grandir et d'apprendre et moi, c'est ce que je voulais transmettre aussi. C'est ce que je veux transmettre. Moi, ça m'a vraiment aidée dans ma période d'adolescence et tout, surtout du coup, les shoujo parce que je trouve qu'il y avait ce point de vue féminin où on nous apprenait plus de choses. Ok. Je suis d'accord. Ces choses-là, le partage, l'amour, l'amitié que j'aimais en fait et que j'aimais encore dans la romance et voilà quoi. C'est ce que je veux faire quoi. Et ton histoire, elle est terminée ? Est-ce que tu sais où tu vas aller ou est-ce que t'es juste partie en mode... Alors, j'ai pas mal de choses on va dire mais on sait pas. Ça dépendra. Je vais peut-être faire comme celui de Jojo. Là, je vais faire un petit voyage et je vais revenir après. Alors, a priori, l'Egypte, ça l'a bien aidée. L'Italie, c'était pas mal. Tu peux aller aux Etats-Unis aussi. Il a bien kiffé puisqu'il y a toute une partie ouest-terre. Moi, je vais aller plutôt en Asie du coup, vu qu'il est venu ici. J'avoue. Moi, j'irai au Japon pour m'inspirer. J'aime trop. Non, c'est plutôt cool. C'est trop, trop bien. Et puis surtout, en fait, j'aime beaucoup cette partie aussi où parler du côté shoujo. Enfin, le fait de prendre le parti de faire un shoujo et de vouloir avoir ce côté. Enfin, je pense à un webtoon que je lisais dernièrement. Je sais pas si tu connais si tu lis un petit peu les webtoons. J'adore les webtoons. White Blood. Il est hyper populaire. C'est un shoujo qui a été édité il n'y a pas très longtemps. C'est une vampire, en fait. Elle se rend compte qu'elle va aller devoir tabasser plein de gens. Voilà, littéralement. Moi, j'avais l'impression de lire un shounen. J'aime bien la bataille. Moi, j'adore la bataille. Je me dis, ouais, vas-y. C'est genre ça m'inspire et tout. Et en fait, non, surtout qu'en fait, elle a des valeurs en mode elle a envie de protéger les gens. Enfin, tu sais, de sauver un peu, de sauver la planète en mode un peu super heroine. Et en plus, c'était une femme, une coréenne, du coup, tu vois, qui a créé ce... Mais en même temps, en ayant des valeurs très shounen, je trouvais, tu vois. Et genre, d'ailleurs, c'est un éditeur français qui nous a envoyé du coup les trucs reliers et je les ai fait lire à François et François, il a fait « Mais c'est trop bien ! » Alors qu'à la base, en vrai, il n'aurait jamais lu ça s'il ne lui avait pas suggéré. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on voit Shoujo et on se dit « C'est pas pour moi ! » Alors qu'en fait, c'est pour tout le monde. Mais le truc, c'est que je pense que c'est la façon dont c'est présenté aussi, tu vois. C'est du côté, le Shonen Jump qui est vraiment le truc du « Oh ! » C'est le sacro-saint Graal du... Oui, c'est toujours des petits personnages principaux. C'est des garçons. Oui, mais c'est surtout que du coup, quand ça va être publié dans le Shonen Jump, tu te dis « C'est bon, la qualité, elle est bien, donc tu ne vas pas faire l'effort d'aller chercher des petits trucs. » Alors que tu vois, il y a le même magazine, le magazine pour les Shoujo aussi. Mais du coup, si tu ne consommes pas de Shoujo, vu que tout est partagé, c'est trop bête. Chacun son monde. Oui, c'est ça. Donc du coup, ça ne crée pas un mélange de monde, en fait. Moi, je trouve ça cool, mais je pense qu'on devrait moins diviser. Après, le problème, c'est que du coup, si tu compares One Piece avec Nana, malheureusement, je n'ai pas envie que Nana, ça tombe dans les oublières. Sans diviser. En fait, il ne faut pas diviser, mais en tant que catégoriser. Je pense que genre, il y a comme dans les films, en fait, drama, c'est vrai, je suis d'accord. Sans forcément se dire « Ça, c'est bataille, ça, c'est machin. » On peut mettre de l'amour et de la bataille. Donc voilà. Oh, on y est déjà 13 heures. C'est passé beaucoup trop vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop cool. C'était trop cool. C'était trop cool. C'était trop cool. Là, j'ai hyper soif. On a trop apporté. C'était beaucoup trop cool. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 10 petites minutes. On va faire une petite pause. On va aller boire un max. Et je vous retrouve juste après avec Kab et Federica Di Mero, qui sont auteurs d'un mangue qui s'appelle Onéra. J'ai trop hâte d'en parler parce que j'ai trop envie de savoir. Et aussi avec... Alors, attends. Je me souviens plus de son nom. Monsieur maître de conférence de l'horreur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en régie, s'il vous plaît ? Le nom de monsieur... Je ne me souviens pas. Pardon ? Julien Bouvard, qui est maître de conférence en culture japonaise. Il a tellement... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, on va parler horreur et manga. Alors, c'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins parce que je flippe de ouf. Mais j'ai trop hâte d'en parler justement parce que j'ai trop de trucs à vous dire et justement, on va parler de l'esthétique de l'horreur dans les mangas, d'où c'est inspiré, comment les mangas qu'ils ont créé tout ça. On va parler un peu de Junjiito, on va parler de SNK, on va parler de plein plein de trucs. Donc, ne bougez pas. On se retrouve dans 10 minutes. A tout de suite.